Bienvenue pour l'épisode 2 de Seconde Cité. Bienvenue pour l'épisode 2 de Seconde Cité. Est-ce que l'un d'entre vous peut faire un résumé ? Alors, nos héros ont été choisis, 4 membres, et ont débarqué de façon séparée à ce que nous on appelait Seconde Cité, mais qui s'appelle réellement... La Cité Blanche. Rien n'a pas eu le King of the Tolkien, mais bon... Le nom japonais ! Shiro Blancosch ! Vous allez me les noter ces bordels de cul ! Mais le cul c'est qu'il est noté, mais je peux pas tout faire en même temps ! Je vais l'avoir ouverte et je ne sais pas où les... Alors, la ville, c'est... Shiro Shuto, j'étais pas loin ! Shiroi Shuto ! Shiroi, on dit toutes les lettres en... Shiroi ! Ça dépend de chez qui... Chez les Scorpions, on appelle ça Shiroi ! Voilà ! Bon... Donc du coup, nos 4 héros ont débarqué de façon séparée, et ont passé la douane avec plus ou moins de réussite, sans soucis, jusqu'à arriver dans la grande ville ! Plus ou moins en serrant les fesses ! Voilà ! Bon, c'était plus ou moins arrêté là pour l'avis des personnages, mais nous avions appris quelques nouvelles, comme par exemple, les différentes personnalités... Quelques personnalités, en tout cas l'ébauche, et surtout l'événement important qui allait avoir lieu dans quelques jours, quelques semaines, je sais plus... Un grand tournoi afin de décider qui épouserait... Alors, hop... Contact... Qui épouserait... Je sais pas qui... Euh... Non, pas Miyakamu... Alors, papapaf... Takayoshi Daikuku... Du clan de l'ours ! Evidemment, un tournoi pour trouver un nouveau mari ! Bon, c'était à peu près arrêté là, est-ce que j'ai... Ouais ! C'est Takayoshi Yukuko ? Ah, Yukuko... Mal noté... Mais, on a parlé de cette meuf pendant à peu près la moitié de la première saison, comment tu peux te tromper sur son prénom ? Ouf... T'as vu ma campagne, comment je peux me tromper ? Alors bon... Voilà ! Donc, voilà à peu près résumé très rapidement, Ariel Bieran, je vous invite donc à réécouter l'épisode précédent ! Merci ! Et à vous inscrire sur la chaîne, sur Twitch, sur Youtube... Voilà ! Suivre le blog... Voilà ! Une petite précision, vous n'avez pas les boîtes cadeaux ! C'est Miyakamu qui les garde ! Parce que vous n'êtes pas rentré en ville avec ! Faudra aller les chercher quand que... A priori, ils étaient un peu suspicieux ! Ben ! Disons que c'était un peu volumineux pour pouvoir passer en ville easy ! Donc quand vous aurez un moyen de faire... Enfin, une des missions qu'il faut que vous trouviez, c'est un moyen de les faire rentrer en ville ! Et de les cacher... D'autant que vous trouviez la personne, quoi ! Vous pouvez éventuellement trouver la personne... Enfin, trouver... Le réseau, on va dire, à qui les offrir... Et une fois que vous l'avez trouvée... Et... Comment dire... Fait le premier contact... Envisagez de faire rentrer le truc ! Voilà ! C'est des choses que vous pouvez mener en parallèle... Et des choses un peu terre à terre qu'il va falloir en faire rapidement ! Vous avez compris ou... ? Oui ! Oui, je crois ! Ben oui, oui, je crois ! Ouais ! Si on sait qui, et si on sait quoi, et qu'on a bien pris contact à tout ça... Faut aller voir Mia pour avoir les boîtes ou... Pour avoir les petites bottes ! C'est ça ! Ben après, on va peut-être éviter de se précipiter... De se précipiter stu... Oui ! Ben c'est cool de se précipiter ! Ah ben c'est sûr qu'on va finir la mission plus vite ! Euh... Soir, vous avez 5 scénarons pour finir la... Enfin, 15 scénarons plutôt ! 15 séances ! Ouais, c'est... Le scénarons ! Je crois qu'évidemment, il y aura des sauts temporels ! Il y a de fortes chances qu'à la fin de cette séance, on fasse un petit saut d'un mois ! Éventuellement, on gère par forum rapidement... ... vos éventuelles... ... vos éventuelles... ... comment dire... ... avancées dans la vie ! Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben qu'est-ce que... Moi je pensais qu'on se renseignait un peu sur quels... ... quels étaient les clans locaux, etc... ... qui qui sait qui a gagné ? ... qui qui sait qui dirige ? Enfin... ... avoir une sorte de WuzWu du coin ! Ouais ! Et puis moi, j'ai essayé de faire mon gros queue... ... creux... Alors... ... le WuzWu en français, c'est un dictionnaire des noms propres ! ... Non, c'est un dictionnaire des noms propres ! ... C'est vrai, je suis pour l'invention des... ... expressions stupides ! Donc... Oui ? Alors, du coup... Euh... Pour récapituler... Donc... Euh... Le... Le... Ronin... ... s'est intéressé à ce qui se passait dans la ville, en mode... ... on va essayer d'être... ... de voir un peu... ... qui... ... enfin... ... comment tourne la ville, globalement... Et il a appris qu'il y avait un... ... un tournoi qui s'est organisé, donc pour trouver euh... Ouais ! ... auquel on l'a invité, enfin... ... auquel il a été euh... ... lui a été proposé de participer, parce que c'est ouvert à tout le monde, toute personne qui a envie. Et vu que c'est un tournoi de combat, essentiellement euh... ... ça pourrait l'intéresser, pour... ... commencer à se faire connaître en tant que combattant, et... ... peut-être lui ouvrir quelques portes euh... ... de... ... protection, entre guillemets, qui permettrait peut-être d'avoir des infos. De son côté euh... Tu pourrais aussi te marier ? Oui ! C'est vrai que se marier avec la tête de clan, quelque part, ça donne un moyen d'avoir des informations. Ah, puis ça ferait euh... ... ça ferait un beau truc nostalgique, par rapport à ton ancien perso ! C'est vrai que ça serait un... ... c'est très amulant. Mais bref euh... ... mais le gagner le tournoi, c'est pas vraiment le but, tu vois, enfin... ... c'est se faire un peu connaître, comme bon combattant, et euh... ... essayer de voir qui sont les combattants d'envergure, euh... ... qui... ... ou... ... voir si on peut profiter de l'événement, pour avoir un peu une idée des rapports de force entre les différentes euh... ... euh... ... différents clans, et des trucs comme ça, dans le... ... dans l'écologie. Il n'a forcément pas des antagonismes, ça c'est obligé quoi. Oui, mais c'est... ... je pense que ce genre d'événement, c'est le bon moment pour les découvrir, en fait. Euh... ... j'avais fait une liste sur le forum, euh... ... de choses... ... d'actions à mener, des choses comme ça, non ? Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. J'y avais répondu. Pas Captain Red ? Non, moi j'ai fait que répondre. Les deux ont participé, hein... ... mais c'est euh... Ouais, alors moi j'ai vu, euh... ... j'ai voulu répondre, et puis après il y a le reste de ma journée qui m'est tombé dessus, et du coup euh... ... bizarrement j'ai plus... Le mec avec qui t'as discuté, euh... ... mon petit euh... ... mon petit chouba. Euh... ... s'appelle Osoku. Osoku ? Osoku ? Osoku. Osoku, pardon. Osoku. O-S-O-K-U. Osoku. Ok. Osoku, ouais. Et donc euh... ... lui est euh... ... comment dire... ... c'est un... ... tenancier... ... c'est le tenancier de l'auberge... ... euh... ... qui s'appelle euh... ... voilà. Euh... Elle avait pas de nom ? Si, c'est l'auberge des euh... ... l'auberge du euh... ... du loup euh... ... des loups droits. Ouais, oui. Si, c'est ça. Ou des loups justes. Ouais, honnête, tu sais plus trop... ... euh... Ouais. Bah c'est stray en anglais, donc après tu le traduis un peu comme tu veux quoi. Euh... ... le traducteur littéral c'est... ... c'est droit, mais après c'est juste euh... ... hétérosexuel aussi, si tu veux. Donc ça c'est dans le quartier des militaires ? Ouais. C'est juste en face de la... ... euh... ... bah de... ... du... ... comment dire, du QG de la garde. D'accord. Et en fait c'est la taverne à Ronin. Donc c'est là que les... ... que les Ronin vont pour essayer de trouver des contrats quoi. Et tu disais qu'à cause... En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai appris qu'il y avait le tournoi, c'est parce que tu disais qu'il y avait relativement... ... enfin il y avait pas mal de contrats parce que l'essentiel de Ronin était concentré sur le tournoi. Oui. Mais le... ... le mec t'en a parlé aussi parce que... ... lui c'est le mec qui met en... ... qui met en relation les Ronin et les clients. Et donc lui, il se prend une petite commission donc. Et aussi, comme tu viens d'arriver, te voir en tournoi c'est aussi un moyen pour lui de savoir ce que tu vaux. Et donc, de te donner des missions qui vont bien. Quand il joue le test. Bah... J'aurais pu refuser mais... ... pour essayer de savoir comment on tourne la ville. D'ailleurs... ... du coup ça peut être un bon contact pour... ... j'essaie de lui poser des questions sur... ... qui fait quoi dans la vie, sur quel clan s'occupe de quoi. Bah je pense que c'est des questions qui sont assez cohérentes pour un nouvel arrivé. Surtout à Ronin. Ouais. Bah je veux pas... En fait moi... Enfin tu... J'aimerais que tu me préviennes si les questions que je pose sont louches en fait. Parce que là... Pour moi... Bon le Ronin que je suis... Je sais pas si c'est cohérent de poser des questions comme ça mais euh... Bah... On dit que euh... Le... 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 Le clan... Enfin le... En ville... Le... Le clan principal est euh... C'est euh... Comment dire... C'est euh... C'est euh... De Tenma. Tenma. Voilà. Répète le dernier nom. Tenma. L'oiseau il est. Enfin le cheval il est. D'accord. Donc ça c'est euh... L'ancien clan de... Enfin c'est le clan qui a fondé euh... Ziya. Ziya. Euh... Cependant euh... La capitale de ce clan n'est pas ici. Donc il partage... Une partie de... 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 Le clan les... Euh... C'est les deux clans on va dire euh... Euh... Qu'on trouve présents. Mais le clan le plus proche de la ville. C'est quand même le clan de l'ours qui a son QG juste à côté. Avec l'école des magistrats. Et euh... Bah pour le coup c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est l'administration en général. Et euh... Et euh... Et combat officiel. Voilà. En gros euh... On va en faire. On peut faire. Le clan de l'ours. C'est ceux qui ont les responsabilités dans la ville. Et qui ont euh... La... La sécurité de la ville en... En charge. La sécurité on va dire civile. La sécurité militaire c'est plutôt le jaguar. L'armée. Euh... Euh... Des... Des régiments de l'armée euh... De l'empire qui sont euh... Principalement constitués de jaguar. Qui sont euh... Voilà. Qui sont euh... Qui sont en patroufouille ou en... En... En permission dans la ville. Et après euh... T'as une présence aussi bah du... Du clan euh... Et des autres clans aussi mais plus faibles mais... Et la présence euh... Du clan de telma. Et aussi euh... Parce que euh... Euh... On la sécurité mais à l'extérieur de la ville. Ouais c'est les clans de... Le... 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 Euh... Global. C'est ça ? Ouais. C'est la défense de la ville. On dit que le clan de l'ours c'est plutôt euh... Bah euh... Traquer les malfrats, les euh... Les criminels, euh... Les espions. Et du coup euh... Je demande euh... Bah bah s'il y a des frictions entre ces différents clans ? Euh... Pas trop. Que leurs fondateurs se connaissent très bien. Et l'impératrice veille à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Est-ce qu'il y a des clans d'Archand ? Dans... Oui. Dans l'archand. Mais vous vous êtes pas renseigné avant nous venir ? Euh... Un... Bonjour. Un de mes employeurs... Euh... Du clan du Lion souhaitait... Eviter d'avoir euh... Honoré sa dette. Et j'ai préféré m'éloigner rapidement. Voilà. Vous êtes tombé sur un Nicoma probablement. Hum... Et euh... Bah euh... Y'en a un. Bah en fait euh... Si vous... Si vous voulez plutôt des marchands, c'est plutôt le clan du... Pan qu'il faudra aller voir. Du Pan ? C'est ça ? Pan ouais. Je te fasse un... Non mais... C'était... C'était court du coup euh... Ton micro va pas capter entièrement. Ok. Bon du coup je te demande à quelques renseignements. Mais y'a aussi... Y'a aussi éventuellement le clan du Kormoran qui contient pas mal de... De marchands. Et après euh... Celui aussi du... Euh... Ouais. Le clan des Kormoran du coup je le connais peut-être parce que... On... A cause des bateaux. Et du Pan. Non ? Je sais pas si c'était pas un de leurs bateaux sur lequel on était. Ou un truc comme ça. Hum hum. Je sais vous vous êtes passé. Vous vous avez vu. Ouais. Oui j'ai entendu parler du clan du Kormoran pendant la traversée. Enfin... Succinctement. C'est le seul à avoir encore des liens avec l'extérieur. Oui. D'accord. Et du coup vous êtes prêt pour euh... Pour demain ? Euh... Ma foi euh... Je pense que je vais passer une partie de la journée au dojo pour m'entraîner un peu. C'est une bonne idée. Avez-vous euh... Décidé quelle arme vous allez choisir pour euh... Pour la mêler ? Toutes les... Bah vous avez droit à une seule arme. Mais disons que euh... Evidemment euh... L'honorabilité est aussi euh... Qu'est-ce à observer ? Je euh... Marteau ? Katana ? 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 C'est elle avec la cage que c'est de me retrouver. C'est toi qui choisis hein. C'est toi qui choisis hein. C'est toi qui choisis hein. Je sais pas avec laquelle tu veux. Mais par contre tu as le droit de rentrer... Tu as le droit de rentrer dans l'arène qui n'a qu'une seule arme. Enfin... Tu veux rentrer avec ton Wakisashi mais je veux dire... On va pas te... Oui t'as pas le droit de te battre avec. Ça. Ça veut dire qu'il peut pas venir avec sa bite... Hey son couteau ! Ouh ! Et du coup si tu perds ton arme ça se passe comment ? Bah t'es disqualifié. D'accord. T'es disqualifié si tu tues quelqu'un. Tu es disqualifié si tu tombes par terre. Dos au sol. Obi ? Je crois pas que t'aies du son en fait sur le Twitch. Fais attention tout à l'heure. Ah bon ? Je sais pas hein. J'arrive pas à l'entendre. Alors moi j'ai peut-être sa RAM peut-être mais... Je dis juste ça rapidement. Y a pas de micro sur Obi-Wan ? Peut-être que le fait que t'aies coupé le micro fait qu'il y a pas de son qui arrive par là ? Et du coup si tu perds ton arme ça se passe. Je sais pas après est-ce que... On a des disqualifiés. Peut-être que vous l'avez pas. Ah si c'est bon. Excuse-moi. Décalage c'est tout. T'es disqualifié si tu tues quelqu'un. Tu es disqualifié si tu tombes par terre. Dos au sol. Euh... Du coup... Ça me fait penser qu'il faudrait que je m'achète un katana. Non on ne s'achète pas un katana. On le vole. On le vole. Tu peux utiliser ton katana. C'est pas un problème. Je veux dire... Ouais mais par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois le joueur il a un peu peur qu'il se fasse automatiquement griller à cause de la facture du katana et tout ça. Si tu trouves une bonne histoire à raconter ça va passer quoi. Le katana en lui-même de loin. C'est pas... C'est pas hyper classieux, hyper joli etc. Oui oui tu m'avais dit qu'il était anonymisé dans le sens où il me donne l'impression d'être un katana de ronin quoi. Ouais. Dis-toi qu'il faudrait une étude assez longue et poussée par des shouganjas assez puissants pour le ressentir. Le fait d'utiliser le katana veut pas me faire griller comme ce katana a beaucoup trop de valeur ? Non. Non non. Ok. Un shouganja on remarquera que c'est un katana qui a attiré un kanji mais est-ce que ça veut dire que c'est le porteur ou est-ce que c'est l'arme ? Voilà c'est difficile. Tu dois savoir pour un... Pour un... Un qui t'observe quelques heures. Enfin à moi qui s'éveille en plein milieu du combat. De loin. Oui. Evidemment. Ca ressemble à quoi une arme qui s'éveille ? Rien. Y'a pas d'effet qui se coule ? Enfin visuellement y'a rien. Après... Magiquement il se passe des choses mais... Non toi tu verras rien. Tu vas... A peine le sentir. Peut-être le sentir encore plus légère ou encore plus rapide ou un truc comme ça. Ok. Bref... Je pense me battre avec mon katana. Très bien. Donc j'ai dit les conditions pour... Donc si tu perds ton arme t'es disqualifié. Si tu tombes par terre t'es disqualifié. Si tu tues quelqu'un t'es disqualifié. Euh... Et puis voilà. Et t'as le droit de déclarer forfait aussi. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Oui. Ok. Donc euh... Yui se cherche un logement. Ok. Elle se cherche une maison close. Ouais. Euh... Bah je sais pas s'il loge dedans ou pas les... Les gens. Oui. Alors... Parce que du coup si je veux rentrer et sortir, on va vraiment me poser des questions, c'est un peu gênant. Bah en fait euh... En fait tu... Les maisons close te proposent un loyer. Donc tu payes ton loyer à la maison close. Et après tu te débrouilles pour euh... Bah pour euh... Payer ce loyer. Ok. Donc ça me laisse libre de rentrer et sortir comme je veux alors. Oui. Bah non faut faire attention parce que... Dans ce genre d'établissement, le vol entre... Entre filles peut arriver. Tu peux surveiller tes affaires facilement. Voilà. C'est pas euh... C'est pas euh... C'est aussi sécure qu'un autre logement euh... Oui. Oui mais quoi. Je m'en pense à ça d'accord. T'as... T'as qu'une chambre hein. Faut pas rêver non plus. Du coup je vais... Je vais d'abord chercher... Je vais d'abord me trouver une chambre dans le... Tu sais, chez le... J'ai un couple de vieux ou un tutorateur s'ils veulent bien recevoir une euh... Une jeune fille euh... Qui arrive fraîchement dans la ville quoi. Et qui cherche du travail. Et après je vais faire le tour des... Du secteur observé, tu sais, les maisons close qui sont... Enfin que je... Enfin que je jugerais utiles ou intéressantes quoi. Alors. Dans... 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 Dans ta première hypothèse là, dans ton premier... Ton premier cas d'usage pour euh... Faire un peu le point autour euh... Tu veux le faire sur quelle identité ? Ah ! La prostituée. Ça tu me pourrais... Quand tu prends euh... La posture de la prostituée... On voit à des centaines de kilomètres que t'es une prostituée. Tu veux pas te faire passer pour une... Pour une campagnarde qui va devenir une prostituée. Non c'est pas vrai. Tu es une prostituée quand tu prends ton identité. Ouais bah je suis une prostituée donc je fais le tour des gens. Bah c'est un... C'est un travail... Chez les gens du peuple c'est pas... C'est pas... C'est quoi ? Ouais mais ce que je veux dire c'est que... Tu vas pas trouver euh... Des gens qui vont t'héberger gratuitement euh... 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 YOLO euh... Parce que tu fais pitié. Non non t'es une prostituée euh... Tu... Tu restes dehors quoi. Euh... Voilà. On me posera moins de questions que dans les... Par contre... Si t'as de l'argent, on peut facilement... Tu peux facilement prendre une chambre dans une... Dans une... Dans une hoberge hein. Ça y'a... Ça on s'en fout hein. Que tu dois protéger ou pas. Euh... Ouais mais après on essaie de me poser des questions. C'est surtout le côté financier quoi. Bah. On va... Tu sais que je prends cette une. Tu sais qu'elle vient. C'est le côté euh... Qui m'embête un peu quoi. Ouais mais après si tu sais... Tu fais un peu un gène sincérité. C'est évident hein. Ouais bah je fais ça d'abord d'abord ce côté un hôtel. Et puis après je vais aller voir s'il y'a peut-être pas moyen d'acheter directement un appartement. Ou un petit logement. Ou euh... Un vieux cabane. Une tente. Alors le... Le truc c'est que dans les maisons de Geisha, le loyer paye aussi la protection. Par un run in ou euh... Ou autre. Mais euh... Bon. Donc effectivement on te pose des questions d'où vient l'argent. T'arrives à gruger en expliquant que euh... Ce que tu veux. C'est pas très important. Je leur dis euh... Bah mais euh... C'est l'argent que euh... Mets par un moment donné pour que je puisse venir m'établir en ville quoi. Parce qu'il y'a pas beaucoup d'argent dans le... Enfin ils sont... Ils sont assez pauvres dans le truc. Il y'a pas de travail pour moi quoi. Donc euh... Je viens... Je viens voir en ville quoi. Ok. Et donc après ton plan c'est de... Bah je vais faire le tour du... Enfin je fais le tour du... Déjà pour tâter le terrain. Histoire de voir si effectivement il y'a des... Il y'a des... Il y'a des bonnes... Euh... Des bonnes maisons closes. Si elles sont censées fréquenter. Et puis je suis chez... Enfin je sais pas si j'ai marqué sur le site. J'avais dans l'idée peut-être de... D'organisme. Mais pas aussi clairement dans... Mais ça ça va dépendre de l'état quoi. Dans ces cas-là je viserais plutôt de ces gens. Celles qui est un peu délaissées. Parce qu'elle a une mauvaise réputation. Ou parce qu'il y'a plus beaucoup de filles. Ou c'est que des vieux lédrons. Ou des trucs dans le genre quoi tu vois. Clairement en acheter une... Ouais non. Parce que... Un... T'es trop... T'es trop récent dans la ville. Et ça va se paraître suspicieux. Euh... Ça te fera claquer beaucoup d'argent. En fait tu vas le payer beaucoup plus cher que si... Que si t'es dedans un peu. Que tu te fais des contacts etc. Euh... Voilà. Et puis en général ça appartient plutôt à des samouraïs. Des gens nobles quoi. Et qui en arrière-main possèdent ça pour Sœurs de la Thune. Mais qui officiellement ne savent pas. T'es trop d'accord. Ouais mais ça va peut-être faire le coup d'y aller avec... Enfin une autre tête samouraï un certain genre. Ouais je vais y réfléchir quoi. Bref. Je fais le tour des maisons clôtures. De voir si c'est intéressant ou pas. Euh... S'il y a un quartier qui est... Enfin qui a un peu de potentiel pour moi. Surtout du passage de marchand. Comme ça quoi. Bah. Evidemment. Evidemment. On peut suggérer des choses aux joueurs même si on n'est pas présent. Bah ouais. C'est mieux non ? On travaille en commun. Bah ouais. Mais justement comme je sais pas. Bah. Je considère que vous pouvez avoir un petit moyen pour vous échanger des mots, des petits contacts, des petits... Vous rencontrer dans un couloir, en discuter. C'est des habitudes que vous allez prendre très rapidement je pense. Donc euh... Ça me dérange pas. Imaginez que vous êtes euh... Que c'est aussi un peu pour prévoir un peu sur les prochains jours, semaines quoi. Même si je joue pas directement le... 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 Je joue en fin de compte. C'est à dire de trouver quelqu'un qu'elle pourrait squatter parce qu'elle va le charmer clairement vu ses talents et qu'il soit assez béat et assez in love pour accepter tout d'elle. Comme ça du coup elle lui sert de prête-nom et de gage. Et elle peut squatter chez lui et du coup on risque pas de le fouiller parce que du coup c'est fouiller l'honneur du samouraï du coin. Et du coup alors je sais pas sur quel rôle est-ce que c'est une geisha plutôt que la prostituée. Ou ça dépend de quel type de... Clairement. Clairement ce que tu... Ce que tu chères ça s'appelle Undana. Donc euh... Ça s'appelle quoi ? Undana. En japonais. Je vois pas ce que c'est mais euh... Et bah c'est... C'est ça. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un équivalent de mécène pour geisha en fait. D'accord. C'est quelqu'un qui finance une geisha et euh... Et c'est connu ça. C'est un homme riche qui paye tout à une geisha. Ah d'accord. En échange la geisha euh... C'est à dire que quand la geisha donne un spectacle, le mec doit acheter toutes les places du spectacle. Tu vois le... Tu vois le truc. Je pense que ça pourrait être intéressant pour Captain de faire ça. Parce que du coup ça lui offrirait une place dans la société Rokugani sans pour autant je veux dire... Bah peut-être du coup avec son rôle de geisha euh... Comme ça, ça lui permet à la fois d'une certaine liberté et en même temps une certaine prison. Mais faut qu'elle gère... Faut qu'elle trouve le bon pigeon pour qu'elle ait sa liberté un petit peu. Parce que... Voilà quoi. Tu vois ça pourrait être... Pour l'intégrer dans la hôte, ça pourrait être très intéressant et la protéger aussi. En gros... Enfin... Alors ça peut être des marchands, ça peut être des samouraïs. Donc c'est des gens riches et qui le font donc quel que soit leur statut. Mais donc en gros euh... Alors Daniel Sankar ça sera euh... Soit des... Soit des... Soit des... 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 Et euh... Du coup ils te... Alors ils peuvent faire plusieurs choses. Soit ils te payent tout. En fait. Et donc tu ne... Tu... La geisha n'a rien à faire. C'est à dire que tous les jours elle reçoit une coiffeuse qui vient la coiffer. Euh... Maquilleur etc. Euh... Des... Des gens qui viennent lui proposer de nouvelles de nouveaux kimonos. Euh... Etc etc. Donc c'est... Ça occupe la journée et tous les frais sont payés par le mec. Euh... Elle peut être cette personne vivre dans... Dans une maison de geisha. Et donc là dans ce cas le mec paye aussi le loyer. Euh... A... A la tenancière du... Du... De la maison. Euh... Voilà. Et il se doit d'être là pour la plupart des spectacles publics etc. En échange elle, elle ne réserve ses... Ses prestations qu'à lui. Voilà. Ça c'est modulaire on va dire. On peut... On peut jouer un peu avec. Euh... Du coup ça peut être un bon plan pour l'un des rôles de... Oui tout à fait. Mais je... 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 Je finis. Ça va. Et euh... Éventuellement il peut même te proposer un lo... Il peut même te proposer un logement. Et là du coup tu vis plus dans une maison de geisha. Tu vis dans un appartement à part. Où tu continues à être une geisha mais il y a que lui qui vient te rendre visite. Éventuellement il peut te faire venir pour que tu viennes égayer une réunion qu'il a avec euh... 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 Qu'il vende un dîner d'affaires quoi. Ouais le problème c'est que c'est euh... J'apprends à mettre ça en place quoi. Oui mais non. Si t'arrives à avoir quelqu'un un peu influent ça te permet d'avoir euh... L'oreille sur un certain nombre de conversations importantes quoi. Euh... Pour le peu que je sois là quand il se voit ces gens quoi. Bah après à toi de le convaincre d'être là hein. T'as un pari mais t'as les compétences pour clairement je veux dire euh... T'as moyen de lui dire que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire enfin... Le faire comprendre plus que de lui dire. Ouais mais euh... Après réfléchis aussi comment tu veux le jouer. Ouais mais ça ça pourrait être un point important. Parce que du coup ton personnage euh... Selon le samouraï elle peut l'influencer et même... Être une zone d'influence pour des pseudo courtisans du coin. Je veux dire qui essayent de grappiller autour enfin... Sur le long terme comme le court terme ça peut être un avantage. Après faut pouvoir jouer mais tu as les compétences d'après ce que je comprends Qui sont quand même badass pour pouvoir jouer la comédie là dessus quoi. Ouais après euh... Tu sais que ce genre de plan ça prend un peu de temps. C'est à dire que... En théorie il faut quand même que tu te trouves une maison de geisha. Que tu te fasses clientèle. Et que un de ses clients euh... T'arrives à le séduire suffisamment. Ca va pas se faire en deux jours hein. Clairement ça va se faire en... Ah non je pensais bien que ça se faisait... Un mois, deux mois, trois mois. Mais euh... Voilà. C'est faisable. Sinon pour l'introduire. C'est que si euh... L'un d'entre nous arrive à être euh... Un peu un peu connu. Que ce soit le personnage de Beskar ou le mien. Je veux dire on peut très bien dire bah écoutez. Voici cette geisha qui débarque de Rokugan. J'essaye de la placer. Enfin tu vois. Mais ça reste toujours un haut de moi. Mais ça peut être aussi l'une des... Dès qu'il y a l'un d'entre nous on va dire à des contacts. Hop. On peut essayer de la glisser dans le... Dans la zone de contact quoi. Et pourquoi ça serait pas le Rona qui deviendrait un peu connu. Et qui essaierait de faire de trucs. Et qui du coup la ferait connaître par accident. Clairement bah si. Et j'ai dit l'un d'entre nous à la fin. J'ai terminé là dessus. Parce que oui clairement si t'arrives à battre Yukuko. Clairement. J'y serais celui qui aura le plus de statuts. Bah. Oui. Là-bas oui. Mais déjà au moins faire bonne impression lors du tournoi quoi. On arrive parmi les 3 premiers et on va déjà 3 marquer quoi. Et bah oui. Donc. Capitaine. Quel est ton dernier mot ? Pour l'instant je prends l'auberge. Histoire de voir un peu ce qu'il y a autour. Bah de me faire connaître dans le quartier. En tournant un peu. Soit que les gens me voient. Je fais mes petites courses tous les matins. Tous les jours. Chez les mêmes commerciants et tout ça quoi. Pour qu'on me... Bah pour me faire voir quoi. J'essaie pas de te trouver une maison de Geisha ou quoi ? Si si je fais le tour en même temps quoi. Bah clairement les maisons de Geisha dans la ville. C'est euh... 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 C'est un peu... C'est plutôt chez les marchands et les Etats. Bah alors. Je vais laisser parler Bessergram pour la prochaine. Parce que j'ai beaucoup parlé. Et je parlerai après. Attends. Je vais juste essayer de te trouver euh... Donc tu as euh... Euh... La maison de la chanson de l'hirondelle. Qui est une euh... Du coup une euh... Un établissement qui propose ce genre de choses. Bah je... Je rentre pour prendre contact avec la... La maman ou je sais pas comme tu disais la fois derrière. La maman. Non. Donc tu as une... Tu as une samouraï. Ah calme. Ouais. Une samouraï un peu âgée qui euh... Qui du coup euh... Euh... Qui du coup euh... Est vêtue euh... Ah plutôt des symboles de Ronin. Mais bon. Tu... Tu reconnais quand même que euh... Que euh... Dans ses traits, dans ses vêtements etc. Euh... Vous avez le modèle ? Euh... Samouraï Sama. Je... Je cherche du travail. On m'a dit que euh... Euh... Non non non. Attends. Juste je reprends. Je peux se tromper. C'est pas le bon établissement. Euh... C'est pas une samouraï. Non c'est pas une samouraï. Donc c'est euh... Akihiko qui te répond. Je vois bien la fille. Ah non désolé on s'est trompé de numéro. Akihiko ouais. Donc c'est une simple euh... Une ennemine ou un marchande ? Une marchande quoi ? Euh... Attends. Oui c'est une ennemine. C'est une ennemine. Donc c'est euh... Oka le nom qu'elle porte. Enfin le titre qu'elle porte. Ok. Euh... Il y a quelqu'un qui peut aller juste sur le Twitch parce qu'il y a... Il y a des questions sur le... Sur le chat. Moi j'ai pas forcément le temps d'y répondre donc euh... 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 Du coup je sais pas si je peux voir les questions sur le chat. Euh... Euh... Du coup bah l'établissement est élégant. Propre. Euh... Il y a rien que dire de plus euh... Très bien décoré, des oeuvres d'art un peu partout euh... C'est la maison de geisha de luxe quoi. Ah bon. Euh... Ok. Ils ont l'air de faire de la prostitution ici aussi ? Non. Du moins pas au premier regard. Et tu te doutes que s'ils le font euh... Ça doit être avec des clients très très particuliers. Et avec des filles particulières pas les geisha euh... Pas leur geisha numéro 1 quoi. C'est... Si un client en demande ils peuvent peut-être aller à l'établissement de rue plus loin euh... Récupérer deux filles et puis les ramener. Euh... Et euh... Et les faire aller très tard en une nuit. Et voilà. Et euh... Et il faut être un très très grand habitué, etc. Sinon tu te fais jeter dehors. C'est non... Ils font que geisha alors quoi. Ouais. Vraiment celui-là voilà c'est c'est le... C'est le... Comment dire le... L'établissement le plus euh... Le plus euh... Enfin qui est très très joli. Visiblement il est euh... C'est pas mal décoré avec un symbole d'oiseau. Ça te fait penser un peu au mode du clan de la grue, mais en fait c'est pas ça, c'est... Je pense que c'est le clan du Cormorant. Est-ce que la grue a un poisson dans le bec ? Pas. Est-ce que ça te va ? Est-ce que tu veux faire d'autres choses ? Est-ce que ça ressemble à un phoenix lové autour d'une verge ? Du coup on pourrait la positiver, ça va être un peu chaud, mais je lui ai quand même demandé, on sait jamais quoi. Tes fantasmes, tu te les gardes. Je fais qu'avec une divergence avec une ancienne partie de la saison 1, c'est tout. Captain Red ? Ouais. Je disais, du coup pour les prostituées ça va peut-être être compliqué ici, mais je vais quand même demander, on sait jamais peut-être qu'ils ont... Si je peux avoir des clients particuliers, ça peut être... Du coup... Oka-san, on m'a conseillé de venir chez vous pour trouver... Bah clairement on va te dire euh... Mais quel est votre nom jeune fille ? Yui. Si oui Sam, euh... Nous n'avons pas de travail pour vous dans cet établissement. Je vous conseille peut-être d'aller euh... Je veux dire... Dans des endroits un peu moins luxueux. Du coup je prends l'air embêté. Euh... Oka-san, je suis désolé de vous avoir dérangé, on m'a sans doute... Un grand saigné. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Mais euh... Elle va pas être si méchante que ça avec toi, hein. Clairement elle te dit non, mais après elle est plutôt... Cool quoi. Elle te donne l'adresse d'un établissement où tu trouveras facilement du rouleau. Elle te dit vous êtes... Vous êtes charmante euh... Etc. C'est dommage que vous ne... Que vous vous laissiez à des... D'activités dégradantes. Bah je vais lui répondre euh... Parfois pour euh... Pour pouvoir se trouver à manger, il faut... Faut travailler. Bon. Mais vous n'avez quasiment pas eu l'éducation qu'il faut... Pour travailler dans un établissement comme le mien. Euh... Tout à fait Oka-san. Donc elle te donne l'adresse du... Alors du euh... Lili Noir. Alors je sais pas comment ils l'ont appelé The House The Black Lily. Mais euh... Du coup... C'est pas certain que Lily veut dire quelque chose donc euh... Lili, normalement c'est euh... Le Lys. Le Lys. Alors du coup euh... Ça serait le Lys. Très bien bah je le remercie beaucoup quoi. Euh... Je lui demande éventuellement euh... C'est un endroit qui... Où je euh... Où je risque euh... Euh... Ma santé et ma vie ? Ou est-ce qu'il y a un endroit euh... Euh... Non la... La tenancière est... Qu'un des... Du coup je fais plein de... Plein d'excuses pour l'avoir dérangé pour rien. Et puis bah... Je vais chier le Lys noir alors. Et bah donc tu es reçu par euh... Euh... Samouraï du coup. Qui porte un masque de porcelaine. Ou intégral. Tu vois pas celle-là rebouger quand tu le parles. Ouais ça sent le clan du Scorpion ça non ? Ah oui vraiment bon. Euh... Et du coup bah elle va se... Ouais donc... Je sens que l'établissement est quand même très orienté Scorpion. Bon. Ou l'a été du moins. Et maintenant ça va être du clan euh... 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 C'est de bas. Ah ils sont forcément responsables. Sinon j'irais plein au euh... Au demi-heure. Ouais. Que puis-je faire pour vous jeune fille ? Euh... Du coup je prends l'air étonné de voir un Samouraï devant moi. Et puis il y a un petit peu peur aussi. Euh... Samouraï Samma... Je... Je... Je viens chercher du travail. Très bien. Elle te regarde longuement. Elle te... Elle s'approche de toi. Elle te... Elle te touche hein clairement. Elle euh... Elle regarde tes formes. Elle euh... Elle regarde tes dents. Euh... Elle va te faire passer même euh... Dans une salle un peu privée où elle va te... Te... Te demander de te déshabiller. Bah euh... Ouais. Je le fais. Voilà. Donc elle... Elle t'observe bien. Elle demande pour habiller. Elle te dit effectivement euh... Vous êtes une... Une jeune fille très charmante. Et je pense que nous aurions euh... Des clients pour euh... Pour euh... Tu vas quand même me faire un... Un petit jet de sincérité euh... Ou alors... Ouais histoire de... De faire passer le truc euh... Euh... Tout le monde dit elle va pas le capter mais c'est pour... Pour un peu le... Reste. Et derrière tu peux me faire un... Un jet de connaissance euh... Du scorpion euh... Et euh... Et euh... Et intelligence. Ouais j'ai dépensé un point de vide au cas où. J'en sais jamais. Hum. La femme avec qui t'a parlé... T'es probablement assez âgé vu la voix. J'pense que voilà elle est euh... Dans ses déplacements etc. Tu l'as vu marcher donc... Y'a un problème dans ton jet. Le S est pas au bon endroit. Euh... Si c'est juste que j'ai mis un grand en fait. Non mais il doit être grand. Mais c'est juste que... Y'a pas bien ton... Oui c'est... GS. Oui mais euh... Tu vas pas avoir l'alias peut-être. Ah tu fais le mien. Le GS il fait ça comme alias comme commande. Regarde dans tes paramètres euh... Ou rajoute le. Ouais. Ça on en parlera plus. Du coup euh... Relance ta commande avec euh... Avec la bonne... Avec le bon... Le bon truc euh... Parce que j'suis pas sûr que l'alias marchera euh... Direct là comme ça. Si tu l'ajoutes. C'est pas de bris aujourd'hui. Mais vrai faut faire gaffe à l'ordre. Parce que si tu mets G avant GS. Pfff. Trouve le G et il l'utilise. Et donc le S euh... Bah il sert. Bah le S il est après le G non ? Non c'est... C'est... C'est GS en premier. Au plus haut de la liste. Ah sur le Twitch si tu veux. Tu vas avoir euh... Mon tableau à moi. T'as vu c'est bon ? Euh... Il se relance moi. Il est en train de taguer le Twitch. Bah dans tous les cas relance ta commande. Qu'on perde pas 25 minutes pour une commande 2D quoi. Et on peut voir pareil. Je vais le lancer normal. Je vais pas lancer l'IS. Oui. Ah bah ça va ? Ouais. Donc pas de problème pour euh... Pour la sincérité. Mais non. Tu me fais la connaissance euh... Clerm du Scorpion ? Ouais. Euh... Bah j'utilise un point de vide aussi pour le... La connaissance du Scorpion. Parce que j'ai pas la compétence en fait. Je suis à zéro hein. En tant que membre du Clerm du Scorpion. Considère que tu l'as à zéro. Ok. 17. Donc tu relances les 10 de base mais euh... C'est doux hein. Après j'pense pas que t'es beaucoup en intelligence mais... Enfin. T'as pas peu non plus mais... Ou disait que ça fait pas de ma 5. Bah tu remarques rien de spécial. C'est un établissement euh... Qui correspond en tout point aux... Des établissements identiques au... Du Clerm du Scorpion. Evidemment bah pour prendre ton identité... T'as déjà... T'as visité pas mal d'établissements euh... À Rogoyane. Ouais. Donc euh... Du coup non tu vois... Tu remarques euh... Rien de plus. Donc euh... Euh... Samoura Sama euh... Acceptez-vous euh... Parmi euh... Vos personnels ? Hum... Nous allons devoir faire des... Enfin... Nous devrons faire des preuves jeune fille. Mais si euh... Si j'y arrive il y aura pas de problème. Est-ce que le mec il se la joue à Littlefinger ou pas ? Le mec, quel mec ? Bah le patron de la maison de passe. Y'a pas d'homme là. Ah j'crois que c'était un homme du coup j'imaginais. Ah non c'est... C'est une vieille d'homme. Bah c'est une vieille qui mourait. D'accord. Ok. Autant pour moi. Là j'imaginais la scène de Littlefinger dans euh... Ah bah non. J'ai dis là. C'est une bonne femme un peu âgée qui a un masque de porcelaine sur le visage. Hum... D'accord. Moi j'avais pas entendu femme j'avais juste entendu le reste. Hum... Bah euh... Elle a assez cru avec toi. Mais bon après euh... C'est... C'est... C'est normal quoi. Ouais c'est normal. Je suis nettein. Donc euh... Je le remercie beaucoup de mon feuille de travail. Bah du coup euh... Tu commences ce soir ? Ouais. Bah pas de soucis. Voilà. Euh... Du coup. Berscam. Ton petit Soshi. Ouais ouais ouais. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Alors moi euh... Je comptais en fait euh... Essayer en fait de monter un peu une bouddhique dans le quartier euh... Des artisans. Ouais. En sorte de créer un sorte de... De quartier général. Alors... Bah... Quel est ton premier pas ? On va dire. Voilà. On va commencer par le début. Je sais pas quelle est ton approche. Est-ce que tu... Tu veux faire euh... Le mec pété de thunes qui claque de l'argent et achète un truc direct ? Tu veux le faire autrement ? Bah... C'est-à-dire que euh... Moi personnellement de toute façon je suis pas grand chose que l'argent. Mais euh... Je suis un artisan qui a euh... Pas mal de choses à proposer. Et du coup euh... Le but c'est... D'essayer de s'installer. Donc euh... Après je sais pas comment dans l'idée ça fonctionne véritablement. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il y a un... Bah bah du coup ce que tu peux faire... Un maître de l'administration à l'éloir ? Déjà c'est visiter le quartier. Déjà il y a un premier point. Pour avoir un peu une vue euh... De à quoi ça ressemble. On est d'accord ? Euh... Tu disais ? Je pense que... Déjà le premier point à faire c'est d'aller observer le quartier. Les marchands. Oui tout à fait. Donc dans le quartier des marchands ce que tu vas voir c'est qu'il y a... Un marché... Enfin un marché couvert mais euh... Où les gens ont des entre guillemets des stands. D'accord donc c'est plus stands que boutiques. Il y a les deux. Alors je vais bien. Le premier c'est que t'as... On va dire les pauvres. Les marchands pauvres. Qui viennent d'arriver etc. Se mettent sur l'espèce de marché. Où en gros c'est euh... Faut... Faut payer un tout petit truc pour avoir accès. C'est pas super cher. Mais vous êtes beaucoup. Donc vous avez peu de place. Et euh... Bah pour arriver à sortir... A montrer ses produits euh... Et... Et être en concurrence directe avec des gens. Parce que vous êtes... Les commerçants sont rangés par catégories. Voilà. Parti des trucs qu'ils vendent quoi. Et euh... Et donc voilà. Donc euh... Ceux qui vendent du textile et qui sont autour du textile sont tous ensemble. Donc voilà. Je pensais plus à la boutique quoi. Après... Donc ça c'est le truc... C'est le truc pas cher. Et t'as des euh... Et aussi c'est euh... C'est euh... C'est mixte. C'est à dire que tu as des Rokugani. Enfin des... Des anciens Rokugani. Et euh... Des Yvindis. Donc des locaux. Et donc t'as un peu des tensions euh... Entre guillemets euh... Raciales quoi. Entre ces deux peuples. Euh... Ils se disputent pas mal. Et euh... Et donc du coup euh... C'est euh... Il y a peut-être des enjeux à... Enfin tu vois. Ton côté un peu politicien voit très facilement euh... De quoi euh... Comment dire euh... Euh... Il y a des choses à jouer. Auprès du désordre. Ouais. Il y a quelque chose à faire potentiellement à ce niveau là. Euh... Voilà. Ensuite. Côté boutique. Ben en fait au plus sud approche du centre ville. Entre guillemets au plus c'est cher. Et évidemment le marché lui est un petit peu loin. Un petit peu vers l'extérieur de la ville. Mais il est par contre sur la route. Il est sur la route sur toute euh... La partie euh... La partie euh... T'attaques ouest des colonies. Donc vers euh... Le clan de l'ours. Vers le clan euh... Du Tenma. Euh... Et la jungle. Donc voilà. Donc du coup c'est euh... Tu peux remettre la carte juste euh... Euh... Ouais. Ouais. Euh... Alors... Je la retrouve. Mais euh... Peut-être j'ai... Non. Voilà. J'ai pas réparé mon petit relistime depuis. Donc du coup j'ai fait une modif qui fait que je ne peux pas trop trop ouvrir les fichiers euh... Mon... Mon scénario. C'est un peu bon. Ouais. Non. Non. Est-ce que j'ai fait ça putain ? En seconde cité. L'an. Ouais ouais. Ça va être ça. Ouais c'est ça. Ok. Puis le quartier des marchands il est... Sud ouest. Ouais il est à l'ouest. Le quartier des artisans. Ouais. C'est quand même à l'extérieur des remparts. Oui. Alors ça c'était la ville il y a 10 ans. Donc elle a un peu... Elle a un peu grossi hein. Imaginez que... Elle a un peu grossi. Il y a un quartier au nord maintenant. U. Qui est assez petit mais qui... Qui s'est créé. Euh... Il y a des murs tout autour des... Des différents quartiers maintenant ? Euh... Bah... Il y en a toujours eu hein. Mais ils sont petits hein. Faut imaginer que le mur qui fait... Qui fait l'enceinte militaire là. Il fait 25 mètres de haut hein. Ah oui. Bah c'est une putain de muraille quoi. Et euh... Et les murs des autres quartiers bah ils font euh... Ils font euh... 3 mètres quoi. C'est à dire que l'ensoleillement euh... Quand t'es proche du mur c'est un peu compliqué quoi. Dans les maisons. Mais euh... Mais euh... Ouais. Donc du coup le marchand c'est celui qui est à l'ouest. Et euh... Du coup... Et les artisans par contre c'est au sud ouest par exemple. Sud ouestes les artisans si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça. Donc du coup voilà tu... Donc le marché lui il est chez les marchands hein. Bah par contre... Bon. Et euh... Et par contre dans les artis... Dans les... Dans le quartier des... Dans le quartier des artistes. Là tu as euh... T'as plutôt en fait des théâtres, des choses comme ça quoi. Ouais bien sûr. C'est pour ça que tu vas trouver quoi. Euh... Voilà. Et euh... Par contre chez les marchands ouais t'as des boutiques. T'as le marché. Euh... T'as tout quoi. T'as des maisons euh... T'as des maisons euh... T'as des maisons euh... T'as des bonnes obéries, des choses comme ça quoi. Demoît... T'as des boutiques d'arrières, d'armures... T' professine. Ok mais je veux essayer... Faut que j'essaye de la trouver par même une sorte de... Juste de une goûte ? Ouais ? Bah euh... Bah tu peux. Euh... Alors tu veux la trouver pour toi uniquement ? Tu veux te faire embaucher comme apprenti ou un truc comme ça ? Il faut que je puisse trouver quelque chose d'avoir une sorte d'arrière-salle où ça peut être tranquille. Après, en trouver, il y en a plein, je veux dire, plein de boutiques correspondent à ça. Maintenant, elles sont soit occupées, soit hors de prix. C'est le problème, c'est que tout appartient à des Samurai, entre guillemets. Et les Samurai placent les artistes et les commerçants qu'ils veulent dans ces endroits-là. D'accord. Quand une boutique commence à être un peu connue, un Samurai vient voir la personne, il dit « Tu es sous ma protection, tu me dois temps, et moi, je fais connaître ta réputation dans la haute. » Et voilà. Ça marche beaucoup comme ça. Donc, toi qui veux débuter, soit tu prends une toute petite boutique, tu auras un placard, clairement. Tu vas avoir un placard à l'extérieur de la ville. Et après, éventuellement, si tu as du succès, tu pourras prendre un truc un peu plus gros, encore un truc un peu plus gros. Et à partir du moment où tu vas avoir un Samurai qui va te faire connaître, là, tu pourras viser un peu plus haut. Il faut que Samurai, il ait les moyens aussi, parce que si c'est tes potes qui t'aident, ça va avoir beaucoup d'aider parce qu'ils ne vont pas te tuer non plus. Sauf s'ils claquent le pognon qu'ils ont eu, quoi. Mais rien que vous avez. Et voilà. Donc, c'est... D'accord. Donc, du coup, face à la situation, je n'ai pas trop le choix. Il vaut plus que je mette une sorte de vie à un petit truc au départ, quoi. Oui. Bah, si tu veux, si tu veux, ça me semble plus logique par rapport à ta couverture, quoi. Oui. Si tu ne veux pas être trop grand de risque vis-à-vis de ta couverture, il vaut mieux, effectivement, commencer petit. Sachant que, c'est vrai parce que si tu as une petite boutique, tu la fermes, et puis c'est bon. Je veux dire, tu peux avoir un petit lieu fermé, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, je suis plutôt bon, donc il devrait y avoir une réputation qui monte en même assez vite. Oui. Donc, après, la réputation, elle va monter faussement. C'est-à-dire, tu seras probablement meilleur à développer ton humeur comme quoi tu es bon qu'à montrer vraiment ton art, je pense. Donc, voilà. Donc, du coup, effectivement, en fait, ce que tu vas faire, c'est que... Je considère que ça va te prendre du temps, ça va te prendre quelques jours. Visiter plusieurs fois, de trouver, machin. Et en fait, tu vas identifier quelques marchands qui ont plusieurs boutiques, et dont une qui est peut-être... Ou chercher quelqu'un pour la faire tourner. Alors, ce n'est pas forcément des marchands qui vendent ce que tu vends toi. Donc, ça tombe bien. Donc, avoir quelqu'un qui fait un peu du textile, de la couture, etc., etc., des kimonos, tout ça, pourquoi pas ? Donc, tu vas me faire, en fait, un petit jet de... Alors, tu peux le faire soit en... Tu peux le faire en intelligence commerce. Ouais. Soit tu peux me le faire en connaissance de la ville. Intelligence, connaissance... Le roi, euh... Tuto ? Tuto ? Euh... C'est pas du tout, il y a le commerce, ça a dit. Ouais, euh... Éventuellement, euh... Ah, tu pourrais me le faire en... Ça, c'est uniquement pour trouver. C'est vraiment pour identifier la personne. C'est pas forcément le convaincre. Voilà. C'est ce que j'entends, hein. Soit le convaincre, ça sera... Je pense que le formaliser, vu le perso que t'as. Mais, euh... Mais, voilà. Ils ont dit, pour voir combien de temps ça va prendre en trouver un, en fait. Parce que si tu fais un petit jet, tu vas le trouver, mais tu vas prendre, euh... Bah, je sais pas, une semaine pour le trouver, ou un peu plus. Et puis, si tu fais un gros jet, bah, tu vas mettre 2-3 jours, quoi. D'accord. Trouver la bonne personne, quoi. C'est surtout le... Surtout le trouver, tu trouveras, mais c'est juste le temps, quoi. Après, je sais pas trop, quoi. C'est des idées de jet, hein, tu peux me le dire, hein. Qui sont vraiment avec ça, mais... Bah, c'est vrai que s'il faut savoir un petit peu l'identité ou quelque chose, en fait, si c'est un commerçant, c'est-à-dire que le commerce, c'est peut-être mieux, pour savoir un petit peu. Oui, moi, ça me semble le plus logique, hein, effectivement. Après, enfin, si c'est vraiment quelqu'un de spécial, je pense pas que la connaissance, je suis déjà à voir s'il y a des trucs ou bien l'art de la naissance. Non, je comprends, effectivement. C'est vrai, quand même. Bon. Donc, du coup... Enfin... Si ça te va, fais-le, hein. Si tu le connais un petit peu dans la couture, l'artisanat, la couture, c'est-à-dire que... Euh... Ouais, ça, ça, à la limite, ça pourrait être à convaincre, mais je pense pas que tu vas jouer là-dessus, donc... Ouais, donc je pense que le commerce, c'est ce qu'elle... Ben, vas-y, fais-moi le G, fais-moi le G, intelligence commerce. Voilà, et puis on en a pas le plus, hein, ça sera fait. Au pire, l'enquête, mais... Éventuellement. Éventuellement, ouais. Conception enquête, pourquoi pas, ouais. En perception. Toi, choisis, fais-moi le G, et puis on en parle plus, hein. Ah, enquête perception. Ok. Ah non, commerce, commerce, j'ai le truc de... Je vais faire un truc de meilleure. C'est un truc. Tu l'as juste en perso, tu fais ce que tu veux, moi, je... Ben, je vais lancer un commerce, puis... Mais par contre, tu utilises un produit. D'accord. Ça va ? Ça va ? Tu t'en sens pas mal. Ouais, ça sert un très très mangé, hein. Pour un 6G4, 48... Ouais, un 6G4, c'est un très bon. Ben, tu vas le trouver en deux jours, en fait, tout simplement. Donc, tu vas passer pas mal d'heures dans le truc, et tu vas effectivement identifier un commerçant qui, en fait, fait des auditions, en fait, entre guillemets, ou des entretiens, quoi, qui reçoit quelques marchands du marché qui espèrent trouver une opportunité. Donc, c'est de ne pas prendre négociation, clairement, vu le temps que ça prend et qu'il y en a quelques-uns. Alors, visiblement, tous sont assez déçus. Et donc, ben, tu... Alors, tu vas pouvoir avoir un entretien le jour d'après. À partir du moment où tu l'as... Donc, au troisième jour, tu auras l'entretien avec lui, et ça sera à toi de faire tes preuves. Du coup, avant qu'on passe à ça, j'aimerais bien qu'on fasse le tournoi, du coup. Parce que ça va être la première journée. Parce que là, on a joué un petit peu en mode décousu au niveau temps. Mais à la fin de la première journée, vous avez votre Ronin qui a mis... Qui va faire son tournoi, je pense, qui vous a mis au courant. Ah oui, je transmets des infos, enfin, dans la journée, après avoir discuté avec Osoku, j'en fais parvenir un petit courrier en disant le projet. Et je vais aussi prendre la température et m'entraîner au dojo, comme j'avais dit à Osoku, tu vois. Ouais. Alors, clairement, ta maîtresse, Captain Red, elle te demande de t'habiller et de venir. Parce que vous allez aller au tournoi, parce qu'il faut se montrer. Ah oui, simplement. Je prends un des kimono qu'on m'a donné, alors, qu'elle a un peu plus de classe que les autres, et puis voilà, quoi. D'accord. Si, je n'ai pas fait à Kodo, peut-être. Oui, je ne suis pas sûr, j'ai entendu à Kodo parler de lui. Ah, Kodo. Je suis désolé, ça va être à Kodo encore longtemps. Ah bah, je sais bien. Chuchou, Rio. Donc, moi, clairement, je suis allé tamponner à l'ambassade, ou la demeure de Tia. En me présentant comme Ryu, artiste, célèbre artiste, presque appelé de Rokugan. Ils iront voir la, pas la mécène, mais la... La grande amateur d'art. Voilà, la grande amateur d'art, Zia. Ok, donc, t'es accueilli par un samouraï du clan Tenma, ok, qui te dit que Zia Dodo n'est pas là, et qu'elle ne vit pas à seconde cité. Ah oui, je m'envoyais plus à Yapen, et qu'elle est... puis-je rencontrer son descendant. L'ambassadeurie, c'est très occupé. Si vous désirez un rendez-vous, on le prévoit, peut-être, si elle accepte de vous recevoir. Je doute que je serais ravi de la rencontrer, afin de pouvoir manifester tout mon amour que j'ai pour l'art, ainsi que parler de ces quelques œuvres que j'ai ramenées de Rokugan, qui sauront peut-être ravir les yeux de territoires connus. Et peut-être aussi démontrer mon talent, afin de peindre les nouveaux territoires... Fais-moi un jet d'intuition courtisan, s'il te plaît. Ok. À ce niveau-là, tu peux quand même rappeler ça un jet de bullshit. Non, 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 en fait, je vais en faire deux. Je vais en faire deux. Ok. Tchak, 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 je vais... Ok, donc tu m'as dit en social. Ouais. C'est pour convaincre ou pas ? Non. Non. Enfin, le deuxième, oui. Le deuxième, oui. Le premier, du coup, juste le premier pur. Voilà le premier. Ok. Le deuxième, du coup, c'est pour convaincre. Voilà. Ok. Donc, tu remarques que les deux personnes qui sont, entre guillemets, au guichet de l'ambassade Tenma, se sont regardés tous les deux quand t'as commencé à parler d'art et tout, et ils ont gardé Pokerface, mais ils n'étaient pas loin d'éclater de rire. C'est-à-dire qu'en gros, Zia serait pas une exégète d'art, c'est ça ? Est-ce que je comprends ? Du coup, ils te disent, très bien, vous m'avez convaincu, Samouraï Samara. Je suis sûr que Zia... Comment il s'appelle, comment il s'appelle, le nom de ta fille, Captain Red ? Elle entend que je réveille, je m'en rappelle plutôt. Ah ! Non, 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 je sais, elle va dire, elle va dire, Zia, Kim Lee, Samara, vous... Ah oui, d'accord, ouais. Ah putain, ouais, mais Kim Lee, tout de suite... Moi, je pensais pas aller la voir elle, hein ! Et il me reçoit maintenant, ou c'est pour un rendez-vous ? Ah non, c'est pour un rendez-vous, là, vous, tu rêves, quand même. Ok, bah du coup, sinon, je vais aller voir l'impératrice. Enfin, l'impératrice, tu crois. Ah oui, carrément ! Ah ouais, carrément, je directe, hein ! Ah ouais, je me la pète pas pour rien, hein ! Prétentieux ! Ah oui, mais clairement, je... Alors, tu devrais peut-être faire preuve d'un minimum de sens commun, parce que même les artistes les plus incapables d'être connectés au monde réel savent qu'ils sont peut-être pas le niveau pour aller directement taper l'incruste chez... Je fais croire que je suis un descendant des grues, alors clairement, je me la pète ! Non, mais les grues, ils sont au courant, justement, que tu ne fais pas ce genre de choses ! Évidemment, c'est pour ça que j'ai perdu mon nom, grues ! Mais parce que l'humilité était pas une qualité ! T'as déjà vu un gru humble, toi ? Ouais, clairement, ils sont tous humbles ! C'est juste qu'ils sont tellement humbles que du coup, ils se la pètent ! C'est juste qu'ils sont incapables de ne pas se la péter du fait d'être humbles, quoi ! Non, non, non ! Les grues disent la vérité, ils ne savent pas échouer ! Voilà ! Et du coup, ils sont humbles, ils disent « Mais un jour, tu réussiras ! » Bah, ils ne te mentent pas, ils pensent qu'un jour, peut-être, au bout de 200 ans, ou avec 3 ou 4 vies ! Et du coup, c'est... Quand tu te rends réincarné dans un gru ! Voilà, c'est ça ! Oui ! Ils savent tellement pas échouer que du coup, ils trichent pour gagner, quoi ! Bah, tout de suite, ils trichent ! Ouais ! Euh... Du coup, euh... Ouais, du coup, je demande à avoir un rendez-vous avec l'impératrice, en balançant mon côté CV d'artiste magnifique, voilà, un peu, je me la pète, quoi ! Ouais ! Je suis un grand artiste, je viens de débarquer de Rokugan, etc. Enfin, non, rescapé de Rokugan, venu, justement, dans un pays libre, enfin, voilà, bref ! Du coup, comme un gros pic-assiette courtisan de la belle époque ! Hum... Ok, quel est votre nom, Samurai ? Oh... Riyu, Samma, pensez-vous que l'impératrice d'Ivoire est une plaisanterie ? Je pense que l'impératrice d'Ivoire a suffisamment de talent artistique pour savoir reconnaître l'art qui sort de mes pinceaux et de mes mots, et qui saura les utiliser à bonne et sion pour la gloire de l'Empire d'Ivoire. Hum... Si Wiko Tono est effectivement capable d'identifier et de reconnaître l'art qui émane de quelqu'un qui le mérite, et d'identifier le talent, cependant, euh... Alan est un peu du temps très chargé, et euh... Il vous faudra plus que des belles paroles pour obtenir un... Un rendez-vous euh... Avec elle. Je vous invite à... Peut-être euh... Gagner un petit peu en gloire et en statut dans cette ville. Afin de vous faire euh... Acceptez et peut-être qu'un... Un JT acceptera de vous... Co-opter dans une euh... Cours. Quel est le nom de l'individu qui euh... Qui ose... Enfin pas qui ose, mais qui euh... Qui se permet autant de... De euh... Qui se permet une si grande réflexion à mon égard que je puisse euh... Ne pas l'oublier. Euh... Alors attends... Euh... Ça va être euh... Naïu Aïo. Alors. Naïu... Ensuite... Aïo t'as dit ? Aïo. Ok. Ah... Ok. Ok, merci. En même temps, il faut voir le bon côté des choses. Quand ils te condamneront à mort pour avoir osé essayer de faire un chemin de force jusqu'à l'impératrice, Y'en a pas un qui se dit que t'es un espion hein. Pensant juste que t'es un artiste drogué qui est complètement taré. Oui, je pense bien. Mais j'ai noté lui. Bon, en même temps euh... En même temps euh... C'était le premier jour hein. Faut pas... Faut pas non plus euh... Ah oui non mais c'est normal. Ah oui non mais c'est complètement cohérent. Je vois même pas... Non mais c'est un nouvel arrivant qui dit euh... Je vais parler à l'impératrice qu'elle me fasse de la place dans son engin là. Genre... What ? Oui oui mais clairement c'est... C'est bien joué parce que du coup son nom s'est déjà fait remarquer du coup quoi. Voilà et mon nom va se faire remarquer et clairement ça sent pas l'espion ninja qui débarque. J'essaye d'être euh... Voilà clairement je suis avec mes gros sabots. Maintenant comme tu dis je vais me faire connaître sachant que mes noms vont être un petit peu connus. Comme ça si quelqu'un va dire c'est qui ? C'est pas un type qui s'est présenté. Mais du coup c'est... J'ai marqué un peu le coup comme ça. Et oui clairement je pensais bien me faire embarrer. En tout cas j'avais une chance sur un milliard de passer. Mais voilà au moins comme tu dis voilà c'est le personnage qui vraiment se considère comme un bon artiste. Et qui justement bah voilà pour cacher de l'aspect quantitatif. La question que j'ai c'est où est-ce que tu dors ? Oh j'ai pris une euh... Non non ah non. Vu que c'est moi qui ai le pognon. Je me suis loué une jolie chambre dans le palais impérial. Enfin non le quartier impérial. Ok. Ah bah ouais clair. Ah bah et j'ai... Moi je voulais au moins 100 ou 200 coucous. On m'a filé que 15. Bon bah... 15 à partager entre tous les membres de l'équipe. Ouais ouais ouais. C'est les petits détails mais je fais pas forcément attention. Euh... C'est pas plus que 15 hein ? Ah non non. Moi j'ai 10 personnels. Mais j'ai 15 de l'équipe. Euh... C'était pas dans les 40, 60 ? Ah non non c'était 15. Non non c'était 15 ouais. Ils avaient pas voulu donner plus. Ah ouais non c'était des rapiages. C'était scandalisé. Donc ça c'est un membre. La grosse mission. On file des artefacts de la mort qui tue. Et 15 coucous les gars. Putain hein. Mais c'est peut-être que ça c'est des artefacts de la mort qui tue. Que vous avez pas envie non plus de finir. En même temps... En même temps euh... Y'a largement assez pour payer vos funérailles. Donc euh ça suffit hein. Ouais mais attends mes funérailles à moi euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Du coup tu vas euh... Tu vas louer dans une chambre dans... Dans la fameuse tour de la ville. Ok. La tour ? La tour. La tour euh... Sushi je crois qu'elle s'appelle. Je me rappelle plus de cette histoire de tour. C'est quoi c'est pas la tour où y'avait le Otomo à l'époque ? Oui. Tout à fait. Il y'a... Ouais je sais je m'en... Je vais noter ça. Donc tu m'as dit tour Sushi hein. C'est ça ? Non. Euh... J'ai dit tour quelque chose mais c'est pas Sushi. C'est euh... C'est un autre nom. Euh... Faut que je la trouve. Euh... Ah non c'est pas... F... Pointy Tower. Ah je veux bien que tu me l'écris. Pointy Tower. La tour pointu. Tour pointu. Non. Fuan. 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 F-U-A-N. Ah ouais. J'ai compris point. Point. Non. Et T. P-I. Fuan T. Fuan T. Fuan T. Fuan T. Fuan T. Ok. Et en fait, Fuan T était un Miya. Enfin la tour a été conçue par exemple par un Miya. Et que vous avez rencontré dans l'ancienne campagne je vous rappelle. Euh... Donc c'était un architecte. Il a créé cette tour. Et en fait c'est une... C'est la plus grande tour de la ville. Et... Elle est plus grande que tous les... Il n'y a aucun bâtiment à Rokugan qui est aussi haut que ça. En fait c'est une construction architecturale très particulière. Et en fait il a créé un immeuble en fait. Un verbon. Et effectivement Otomo Akio vivait dans cette tour. Quand vous avez fouillé les appartements d'Otomo Akio vous étiez là dedans. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a jamais quelqu'un qui a pensé mettre un poste d'observation militaire tout en haut. Ça sert pas à grand chose hein. Puisque c'est en plein milieu du centre. Enfin du quartier militaire donc... Quartier impériale je veux dire. Ok. Bon par contre ouais ça coûte un peu cher quand même. Mais voilà les appartements sont jolis. Et du coup bah quand tu vas monter chez toi. Et que tu vas commencer à t'installer et que tu vas commencer à te redéva et viens. Bah... Remarquez ta voisine. Ouais. En face. Oh la la. The girl next door. Ouais. Une jeune femme. Enfin pas une jeune femme. On est pas si jeune que ça d'ailleurs. Une femme beaucoup plus âgée que toi. Ouais. Ouais. Qui a tes yeux par les pauvres une vieille femme. Euh... Qui est tout le temps un bien. Ok. La question est est-ce que tu veux engager une conversation ou pas quoi. Ah clairement. Je suis hyper affable et poli avec tout le monde. Ouais. Elle aussi. Enfin elle te salue comme ça mais je voulais pas te déranger non plus mais... Ah non. Effectivement si tu lui adresses la parole. Ah non mais clairement j'adresse la parole. Je suis très proli. Samoura... Euh... Je sais pas si on dit samouraï hein. Ici mais bon coup ça... Oh... Samouraï-sama... Euh... C'est la tenue du deuil hein. C'est ça hein le plan. Oui. Euh... Vous m'envoyez attristé de voir une... Une belle... Ouais... Belle... Enfin une... Un autre synonyme hein. De joli on va dire. Euh... Jeune femme... Enfin... Femme endeuillée par le chagrin. Euh... Puis-je peut-être euh... Euh... Vous euh... Vous enlevez temporairement à ce deuil. Enfin de vous montrer quelques unes de mes peintures. Qui peut-être euh... Seront... Égayées temporairement votre journée. Je vous remercie... Je... Je vous remercie Samouraï... Samad... Votre sollicitude. Mais euh... 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 Ce deuil je le porte en... En... En pénitence. Et euh... J'espère par cela obtenir une sorte de rédemption. Vis-à-vis d'un... Un... De ma famille. En cela je refuse de... De le quitter. Tant que je serai de ce monde. Je ne pensais pas vous enlever à cette pénitence au moins de moi. Je... J'aurais juste emprunté un moment de votre temps afin... Alors clairement... Clairement... T'as trop... T'as trop un courtisan. Tu vas dans une mauvaise voie. D'accord. Clairement. Clairement si tu lui parles de lui enlever son deuil... Euh... Tu vas la braquer. Clairement tu le sens. Pourriez-vous m'instruire... Je viens de débarquer en ville. Pourriez-vous m'instruire des issues et coutumes de cet empire d'ivoire moi qui... Qui... Qui connaît peu. Je suis un... Un jeune artiste brillant. Magnifique même. Et qui euh... Et qui euh... Et qui euh... Et qui euh... Qui euh... N'a pu être reçu euh... Par euh... Par euh... Par l'impératrice. Et veuillez... Veuillez comprendre que j'ai su euh... J'ai été un peu décontenancé. De... De ne pas comprendre les issues et coutumes locales. Peut-être qu'une personne aussi raffinée que vous euh... Aurez l'amabilité de prendre un instant pour euh... M'inculquer euh... L'art euh... J'irais pas l'art de courtiser mais l'art euh... L'art euh... L'art du courtisan si on peut dire euh... En... En... Dans l'Empire d'Ivoire. Mais très facilement ça me croit ça moi. La première étape est de... Donner son nom quand on parle à une personne. Je me nomme Ryu. Veuillez excuser ma brusquesse que euh... Le climat est pour moi une euh... Nouveauté. Pas au sens large hein. Permettez moi de me présenter alors euh... Samurai Sama. Enfin Ryu Sama. Euh... Je suis... Nayu... Yuka Sama. Yuka. Euh... Vador Samael. Nayu Yuka ? Ouais. T'as dit quelque chose ou quoi ? Ah ben euh... À ton perso non. À euh... À toi oui ça devrait. Nayu c'est la famille de Nayu. Ouais. Yuka. Euh... Yuka. Putain. Yuka là ça me dit rien moi. Je sais pas si les autres ça dit quelque chose. Ah c'était juste l'ambassadrice du clan de la grue hein. Mais bon. Putain. Ah oui ça y est je la vois. Ah oui. Ah. Yiii. Voilà je vois. Doji Yuka. T'es très étrange. Ah ouais. Oh putain. Oh putain. Oh putain faut que je ferme ma gueule. Euh... Donc euh... Bah ravi. Ravi de vous rencontrer euh... Nayu... Euh... Nayu Sama. Nayu Yuka Sama. Depuis euh... Euh... Quels sont euh... Permettez-vous de... Attends je regarde juste ma fiche. Je crois que je l'ai en cérémonie du thé. Euh... Ouais je l'ai. Euh... Accepteriez-vous une petite cérémonie du thé afin de me conter euh... Euh... L'histoire de notre... Enfin de l'empire d'ivoire. Enfin... L'histoire dans le sens large hein. C'est-à-dire... Euh... L'idée est alléchante ça Mouret Sama. Mais... Hélas ce soir est une soirée particulière euh... Euh... Y'a un tournoi. Et il... En tant que euh... En tant que membre euh... Euh... Élevé du clan euh... Euh... Dupont je me dois de... Participer. Je sais qu'il est cavalier de... De ma part et je m'en excuse énormément mais je... Je viens de débarquer et je ne connais personne. Euh... Pourriez-vous m'aider à... 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 J'appelle à... Je vais pas dire participer mais à... Intégrer. Intégrer euh... Mais tu vois en tant que voilà dans la... Dans la tribune quoi. Euh... Cet événement. Je serais ravi si vous me permettez de vous accompagner. Euh... Afin de découvrir euh... Les joies. Les joies nouvelles euh... De l'Empire d'Ivoire. Euh... Si vous le désirez. J'en ai point d'aller regarder cela. Cependant euh... Cependant euh... Je dois vous avouer que... Ma réputation au sein de la ville n'est plus ce qu'elle était. Et euh... J'ai peur que une proximité entre nous vous attire euh... Des commentaires. Oh. Euh... 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 Ouais. Clairement tu sens que... Elle est euh... Elle est euh... Elle est un peu renfermée par son deuil etc. Ça doit... Elle... Ça a dû être une très très bonne courtisane parce qu'elle a encore des... Des réflexes, des habitudes, des choses comme ça. Des... Son corps est programmé pour être un courtisan quoi. Clairement tu le sens. Ouais ouais. Dans toute son attitude, tous ses gestes etc. C'est délicat, c'est fin, c'est agréable, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... L'élégance grue qui parle quoi. Sauf que... Tu la sens vraiment troublée par cette histoire de deuil. Ouais. Et que ça... Ça la taraude depuis probablement pas mal d'années. Et euh... Et clairement elle est euh... Elle est morose, elle est euh... Elle est triste, un peu... Un peu émo sur les boires quoi, entre guillemets. Nostalgique. Et euh... Et du coup bah ça... Ça fait qu'elle est pas hyper euh... Euh... Elle... Elle apprécie pas la vie quoi. Donc elle est pas euh... Elle est pas euh... Elle est probablement pas en train de faire son travail quoi. Elle... Elle... Enfin... Voilà. Elle fait pas... Elle a perdu son influence quoi, au sein de la ville. Clairement. Et euh... Et les gens la regardent un peu comme euh... Paria. Une ancienne gloire. Ouais, une ancienne gloire. Une ancienne starlette, tu vois. Un peu... Un peu dans ce sens là quoi. D'accord. Comme le mauvais exemple qu'il faudrait pas suivre quoi. Et elle est un peu victime de... De... De choses comme ça quoi. Est-ce que je peux utiliser... Je sais pas. Parce que j'ai pas trouvé... L'utiliser mon rang 3 de mon école. Afin de découvrir quel pourrait être ce désavantage. C'est-à-dire que là je lance étiquette cortosique contre intuition. Enfin d'obliger la cible. A révéler l'un de ses désavantages mentaux ou sociaux. S'il en a aucun, il révèle un avantage mental aussi. Euh... Et du coup si je découvre un désavantage... Je peux avoir un désavantage... Oui bah... Vas-y vas-y. Fais-le. Ok. Donc étiquette intuition. Ok. Je claque un point de vide. Ça me fait du digestif. C'est quand même des jets de porc. Ah il faut bien hein. On est... Hop. Là j'ai tout claqué. Oh pute. Que des deux. Deux, 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 deux. Ah bah... Ça veut pas dire que tu vas perdre hein. Mais euh... Donc elle... Elle doit faire quoi comme jet pour résister ? Non. Alors c'est pas précisé mais c'est dans la... Livre de base page 131. Etiquette Courtozy. Euh... Intuition. Enfin d'obliger la cible à révéler. Ah non j'ai pas noté euh... Est-ce que t'es l'opposé ? Alors... Peut-être un jeu de position je sais pas. Ouais. C'est page 131 du livre de base. Sinon tu veux le chercher ? Oui bah euh... Enfin je vais chercher le mien mais euh... Ah pourquoi ils me trouvent pas dans ma liste ? Ouais... Attends... Pouf... Pouf pouf... C'est bon... Vas-y page 131. Ouais page 131. En français en tout cas. Ouais mais c'est souvent les mêmes... Chasse près quoi. Euh... Ouais ouais une ou deux pages près. Je vois le courtisan. Bye Yoshi. Alors euh... Tac tac tac... Ah non. Toi tu dois lancer euh... C'est le rang 3 hein. C'est ça que tu m'as dit ? Ouais le rang 3 ouais. Euh... Alors vas-y... Donc toi tu dois faire un jeu de courtisan manipulation awareness. Donc contre l'étiquette de la courtoisie de la personne. Ah d'accord. Donc j'ai raté un truc. Hop hop. Tu m'as dit... Ah ouais d'accord. C'était bien marqué. C'est juste qu'il m'a pas tout affiché ma case. Ah d'accord. Ah super. Boulé. Boulé. Bah c'est pas pas fou. C'est la fiche. C'est la fiche hein. Ouais. Tu vas faire un jeu de courtisan manipulation intuition. D'accord. C'est qui qui l'a fait la fiche hein. Ah ah ah. C'est qui qui l'a créé au départ. Bon hein. Bah c'est qui qui l'a copié les figurés hein. Je suis désolé mais c'est toi hein. C'est des figurés. Ha ha ha. Ok. Donc euh du coup. Pas pas pas. Courtisan manipulation. Et attends. Ah non. Ouais. J'ai reclaqué un point de vide aussi. Ouais. Bah en fait. Bah tu comprends qu'en fait elle a vraiment un amour sincère pour son frère quoi. D'accord. Euh. Euh. Elle m'a dit que je risquais de me desservir d'un point de vue courtisan si je l'accompagnais. Euh. Est-ce que clairement euh. Avec mes connaissances. Je pense qu'il vaut mieux que j'essaye de pas du tout aller avec elle. Ou ça peut être un coup à jouer d'être avec elle. Hum. On dirait que c'est difficile à dire parce que tu sais pas à quel niveau elle est respectée. Ah bah oui. C'est ça qu'il va falloir que j'essaye de trouver. Mais c'est que j'ai peu de temps. Voilà. Potentiellement c'est un premier pas. Mais est-ce que c'est un premier pas dans la boue ? Tu sais pas quoi. Voilà. Donc c'est ça que. Est-ce que. On va dire. Mon habitude avec mes compétences. Me savent que. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux que je dise. Que je lui demande carrément de. De m'indiquer une personne qui saura m'intégrer. Alors que elle. Elle peut m'intégrer direct. Et elle reste quand même une personnalité. Alors que les autres vont juste me dire. Ok. Tu passes à la caisse. Tu payes. Pour le coup. Ça doit te choisir. Tu peux jouer la sécurité. Et du coup attendre. Jouer. Le touchous. Et essayer. Je vais jouer le touchous. Comme je suis depuis le début. Et. Du coup. Je vais me la taper. Non. Ah. Tout de suite. Ah. C'était pour savoir. Si tout le monde suivait sur le Twitch. Et Youtube. Bref. Du coup. Je lui réponds. Je. 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 Je comprends. Le. 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 et chanter je pense à mes poèmes dans l'idée d'y sourire je serais ravi d'en mettre la prose afin de faire rayonner toute la grandeur d'âme qui est Naïu Yukasama elle part au festival ok au festival elle va pas parler beaucoup non non je vais déjà tirer un peu les vers du nez clairement je fais de la bonne condivence et puis je vais faire le courtisan avec les autres ce que je vous propose c'est que je gère le tournoi directement et ensuite on fera la cour pendant le tournoi ça va vous voir le tournoi ça peut se régler relativement rapidement ou pas c'était la même chance qu'avec alors du coup juste je veux voir avec Berskar comment tu y vas toi au et est-ce que tu y vas je sais en fait peut-être y aller un petit peu comme marché marchand itinérant à proposer en fait un petit peu au tournoi ou des trucs ouais je pensais à ça aussi je vais vendre le tissu qui va me mettre sur aller supporter de allez-y vendre c'est ça un peu le vendeur de saucisse dans l'idée ouais dans l'idée c'était un petit peu ça après le gars en fait j'ai regardé il va aller autour d'en haut je comprends pas la question tu veux dire quoi en fait le mec là avec qui je vais avoir un entretien hein il va aller autour d'en haut oui oui probablement oui probablement après vous serez il est pas suffisamment haut pour avoir une place assise vous serez tous tous les marchands etc comme ça il y en a très peu qui ont les moyens de se payer une place assise donc ils vont avoir ils vont être dans la foule comme tout le monde je comptais un petit peu voir un petit peu ce qu'il en est fait un petit peu et puis voir on peut avoir plus de toute façon l'accès au tournoi est gratuit entre guillemets sauf si tu veux avoir un peu de plus quoi mais tu peux éventuellement le suivre essayer de te rapprocher de lui si tu veux il va être entouré par quelques hommes à lui des gardes du corps qui sont bon toi t'es samouraï il va pas grand chose ses gardes du corps je veux dire si t'es vraiment énervé avec 2-3 sortes tous les cadres et tous c'est très bien voilà mais mais voilà c'est pas il en a suffisamment quand même pour que ça soit pas si ridicule que ça et ça lui permet aussi de se dégager un peu une petite zone où il a une bonne vue etc quoi c'est appréciable quoi et clairement c'est pas le plus grand c'est pas le mec qui a le plus ok il y a d'autres marchands qui ont je dirais par rapport à toute la foule des mimes il est dans les 10 meilleurs quand même quoi ok donc il est haut moyen voilà et après t'as les samouraïs évidemment qui ne sont pas dans ce coin là de l'arène quoi donc du coup du coup c'est comparé en tout cas avoir un petit peu de sa reconnaissance ça peut avoir très bon oui éventuellement en tout cas ça pourrait m'amener à mieux agir voire découvrir ça ouais du coup vous êtes en position donc vous vous installez petit à petit alors comment va se passer le tournoi et bien c'est facile ça va être une une meilleure générale c'est l'intégralité du tournoi il n'y a que ça il n'y a que ça d'accord voilà le budget il va se faire chier sur nous ok il n'y a pas de raison le dernier le dernier debout à le mariage c'est aussi que le vrai tournoi est réservé pour le mariage non pas pour le mariage pour le ganpuku pour le tournoi du ganpuku qui a lieu chaque année ouais qui est un gros tournoi qui faisait venir des gens de rokugan quand il y avait encore des relations avec rokugan c'est ça ouais il y en a qui viennent mais sous vos identités des romines principalement il ne faut pas déconner mais et voilà et donc oui ça reste la jambe donc en gros c'est la mêlée donc comment ça va se passer donc bah tu vois tout le monde s'équipe vous vous mettez donc dans l'espèce de lieu d'arène on va appeler ça comme ça ouais du coup je porte mon ordre il n'y a qu'une seule tribune qui est montée en fait où il y a des gens qui peuvent s'asseoir donc clairement clairement l'impératrice va y assister mais bon elle va être bien protégée cachée par des paravents et des etc et par une multitude de gardes qui fait que vous n'allez pas en voir beaucoup mais c'est quand même important du coup mon petit Chochoro toi tu es à l'extrême gauche de cette de cette tribune ok tu es à quelque chose comme facilement 200 mètres de l'impératrice quoi ouais je suis le plus près voilà peut-être que dans l'arène je serais plus près que toi effectivement il y a des chances ensuite donc tatatak ah bah il a disparu il y a eu un problème de connexion tout à l'heure il y a eu un machin à déconnecter du coup c'est pas possible ouais il doit relancer bah du coup tatatak toi Captain Raid ton perso est le plus loin possible de l'impératrice vous êtes à l'opposé à l'opposé dans des quartiers beaucoup plus beaucoup plus bas sauf que quand même la la madame de ton établissement va quand même à des moments s'échapper et aller faire des petites incursions dans des dans des zones où il y a des samouraïs des samouraïs guerriers pas des samouraïs courtisans donc ceux qui sont quand même ceux qui sont pas sur les strates quoi et voilà elle va aller discuter un petit peu et du coup tu veux faire le pot de fleur à côté d'elle et voilà clairement je laisse la tête quand on me regarde justement elle te dit de relever le menton quand tu fais ça et clairement elle regarde un peu la réaction des hommes par rapport à toi et t'es pas la seule elle t'es pas la seule à à servir enfin à marcher à côté d'elle quoi voilà et dans les conversations elle parle quand même beaucoup de de nouvelles arrivées qu'elle a eu récemment et voilà et visiblement la personne à qui elle parle elle les connait tu vois ils se claquent pas la bise mais c'est pas bon c'est la clientèle ou des connaisseurs c'est ça et elle fait son petit son petit bout de chemin elle regarde un peu effectivement les réactions des autres hommes qui ne sont pas ses clients qu'elle ne connait pas mais qu'elle observe j'essaie de faire une impression en tout cas ouais bah ouais ouais tac 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 et du coup on va lancer la suite mon petit chouba faut faire un jeu c'est ça non non pas besoin j'expliquais juste où le monde était de ton côté de ton côté je veux dire alors toi tu vas être sur le un des côtés d'accord un des côtés et au milieu de pas mal de marchands etc donc de commerçants donc c'est plutôt calme comme ambiance il y a ça se boussule un petit peu mais c'est léger léger histoire au début pour avoir la meilleure vue et puis alors tu sens qu'il y a quand même des clans entre guillemets j'entends des trucs du coup entre les distinctions entre les avec les distinctions entre les les rocugamis non non pas trop pas trop parce que grosso modo le spectacle est quand même beaucoup observé par des rocugamis et très peu par des invindis du moins dans la zone les marchands ils ont pas forcément fait le déplacement il y en a très 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 peu qui l'ont fait par contre tu vas remarquer des dissidences entre entre 3-4 groupes de marchands en fait et visiblement ils se sont regroupés tu vois genre ça fait limite un peu cartel tu vois c'est ce que je veux dire ok d'accord tu identifies un peu quelques membres de chaque entre guillemets cartel on va appeler ça comme ça tu sais pas s'ils ont des activités criminelles j'entends bien mais voilà dans tous les cas il a l'air d'avoir 3 gros pôles qui voilà qui est visiblement celui avec qui t'as rendez-vous est probablement le numéro 2 d'une de ces 3 d'une de ces 3 castes voilà tac tac et bah du coup Chouba alors tu vas me faire un premier jet c'est un premier jet d'art de la guerre pour savoir comment tu t'en sors dans la mêlée j'ai bien fait de prendre cette compétence si tu fais moins de 15 tu es éliminé dès le premier tour donc tu es éliminé là je pense que c'est pas si pire ok bon ça va on est bien d'accord que la demoiselle en question enfin la dame en question elle participe au tournoi vu qu'il faut qu'on nous pose répète ta question ben la prétendante enfin les prétendants ils doivent se battre contre la mariée et contre les prétendants il faut donc qu'il survive jusqu'au bout c'est juste pour confirmer donc elle est dedans aussi alors l'objectif de ton personnage n'est pas forcément de l'épouser c'est surtout un bon moyen de se faire connaître alors ton 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 joueur de la guerre fait que tu vas arriver à calmer toutes les personnes qui essaient de les attaquer clairement à éviter le gros de la masse qui voilà donc en fait tu débrouilles suffisamment bien pour n'avoir qu'un seul adversaire à chaque fois adversaire relativement facile à battre que tu calmes et tu vois une opportunité pour aller taper taper la chef taper la future épouse à priori la réputation qu'elle a est plutôt badass oui alors on soit clair si tu la bats ça veut pas dire que tu te maries avec il faut la battre et encore tenir jusqu'au dernier hein voilà mais si tu la bats il y a quand même un bon il y a du prestige et il y a potentiellement ça te fait toi un adversaire sérieux à prix coup quoi voilà ouais c'est une opportunité pour me démarquer un peu et commencer à avoir des infos enfin commencer à pouvoir commencer à granger des infos après moi je préfère enfin je vais tenter l'investissement ok parce que là je lui ai montré que j'avais assez bien navigué machin et maintenant il fallait être temps de monter et que je sais taper quoi du coup c'est juste un jet d'attaque normal ou c'est oui alors on va commencer d'abord par l'initiative tout ça tout ça tant que moi je trouve ça fiche à elle je l'ai après je ne sais pas si elle a évolué depuis le temps mais j'en ai une version un petit peu quand même faut pas déconner un petit peu tout ça l'a fait c'est pleurer la mort de son époux adoré non ? elle a vieilli tu crois vraiment qu'elle t'a pleuré ? quoi ? moi je pense que pour éliminer son chagrin elle a massacré des gens je pense pas que voilà oui bon c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui se sont rendu compte que me buter n'était pas une bonne idée genre les responsables et qu'il est encore sur le champ de bataille après qu'elle est du coup 31 ans initiative je vais envoyer sa fiche parce que moi il me la trompera dans mon putain de truc super chiant ah mais je me suis trompé je me suis trompé l'orthographe mais du coup tu l'as retrouvé ou tu l'as pas retrouvé je vais la retaper comme il faut je pense peut-être tu vas me la retrouver ouais ok donc je vais faire vite fait une petite mise à jour de sa fiche de perso parce que c'est un moment pas déconner voilà et on va être bien je pense là je vais faire défoncer la gueule c'est un adversaire très taquin clairement mais voilà c'est pas comme si t'avais l'habitude de ce personnage bon elle a 66 en initiative elle a été à bonne école et bah oui on va grandir un peu ça parce que c'est un mot pas trop compromisible ce qui va faire un peu bronzer les spectateurs du coup parce qu'ils vont se recevoir une masse de lumière blanche donc et bah du coup haha le truc je te fais être fils d'unijambiste fils d'unijambiste j'avoue que c'est ah tu connais pas c'est l'insulte que le roi arthur fait au maître d'armes je crois que c'est un truc comme ça ouais c'est ça fils d'unijambiste mais c'est pas une insulte vous savez c'est vrai oui après faut pas déconner alors tu as combien en indé mon petit moins de 50 vas-y elle touche même avec son arme magique et tout ce qu'il faut elle augmente ton initiative ah j'avais oublié l'initiative ouais attends ça faisait pas le café mais bon pour aller accrocher 66 ça va être compliqué quand même mais on va rigoler on a vu tu vas faire moins mais attendez attendez après et puis de toute façon il gagne en initiative je crois à chaque tour il a un réflexe rapide tu augmentes ton initiative ah t'as l'avantage rapide j'ai force de la terre ah d'accord du coup c'est mort du coup c'est mort ah non comment elle fait en dégâts elle du coup par contre je sais pas si les dégâts qui sont affichés sur ma fiche sont juste avec force de la terre j'ai un doute bah après moi je peux pas tout savoir tu sais aussi faut être autonome des fois dans la zone tu sais comment il s'appelle ton perso déjà euuuu daisuke force de la terre c'est juste pour laisser gratinir c'est pas pour tes forces de dégâts oui là t'as 3 en fait t'as 3 et hop automatiquement ça va se calculer tu vas voir voilà là t'as des mollus qui ont été modifiés tu as vu là oui j'ai vu c'est magique voilà donc c'est bien d'avoir noté les compétences enfin les améliorations de l'arme du coup alors qu'est-ce qu'elle va te mettre dans la tronche alors déjà elle a ça en force ça c'est son katana elle rajoute ça de son katana donc ça fait ça ensuite ça voilà euh non pourquoi pas en fait ça va ben ah non il y a ça quand même ça va je suis presque déçu ça va c'est pas c'est pas si mortel que ça quoi 18 ouais elle te touche elle est gagnée en point de vide ça va bon elle va le dépenser de suite c'est à dire que là du coup elle va faire du digé 3 donc là ça va faire un peu plus mal mais du coup si elle disqualifiée c'est à dire qu'elle se marie avec non elle se marie avec le dernier elle se marie avec elle se mariera de toute façon avec le dernier et donc elle s'est fait bien être le dernier toi t'as eu de la chance parce qu'en fait si tu as ton art de la guerre t'as aussi fait comprendre que elle a dans la foule des jeux enfin dans la mêlée elle a des gens qui se battent pour elle pour de son clan probablement même des Ronin qu'elle a payé pour éliminer les adversaires et se faire éliminer face au dernier et en gros que le dernier debout soit entre guillemets un adversaire facile histoire qu'elle elle n'ait pas eu à morfler pendant toute la mêlée et du coup elle sera entre guillemets fraîche pour attaquer le mec qui sera encore debout et qui aura été qui sera pris 5 ou 6 gars et que les 5 ou 6 gars l'auront mis par terre quoi ok alors ces deux attaques ça m'a fait 39 de dégâts en tout ouais ouais et je suis toujours debout eh ben oui elle a une troisième attaque c'est ça que tu veux me dire non 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 du coup je peux attaquer oui c'est à l'article calme la ce tour-ci parce que sinon au tour suivant au marteau tu l'aurais touché tu l'aurais fait mal genre oh putain oh oui j'ai des chances euh ok euh 9 j'ai S4 au fait j'ai cramé un point de vide autour d'avant pour baisser les dégâts de 10 oui ça paraît à peu près logique parce que 49 de dégâts ça faisait beaucoup d'un seul coup c'est vrai ça pique première attaque qui se coule 45 est-ce que ça touche ? euh ouais mais alors 45 plus 12 hein mon gars ah putain non moins 12 33 est-ce que ça touche ? non elle a 35 tu peux faire un ouais mais là c'est trop tard je vais commencer le tour oui d'accord oui bon bah le deuxième le deuxième j'ai gratuit une armure effectivement bah 29-35 tu radobas beaucoup à chaque fois t'as pas une technique qui te permet d'avoir moins non 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 les trucs que j'ai c'est augmentent les dégâts ah ouais reçois la moitié des malus de blessure de l'adversaire en bonus au jeu d'attaque bah si malus de blessure de l'adversaire et bah oui elle a des malus de blessure ah bah on va lui en donner pour que tu touches on est comme ça nous euh j'aime bien le on est comme ça nous je pouvais pas deviner qu'elle était déjà touchée pour moi elle était genre elle a participé elle a participé elle a mêlé quand même un minimum tu vois je veux dire elle a fait son art de la guerre elle s'est battue elle non elle est sérieuse quand même mon truc elle fait pas non plus c'est pas non plus trop visible ce qu'elle fait c'est ton expérience de l'art de la guerre qui fait que tu le comprends mais mais il faut un courtisan il est impossible c'est impossible qu'il le comprenne ah et toi tu l'as compris parce que t'es dans le combat quelqu'un qui le regarde j'ai vu des mouvements qui étaient un peu trop voilà oui 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 des ronards un peu trop occupés à éloigner des gens c'est ça toi tu l'as compris mais elle se bat quand même et tu comprends qu'elle se bat contre des adversaires qui ont déjà affronté deux trois coups d'épée voilà même si tu sens qu'elle en a pas forcément besoin elle a fait ça pour ses bretelles et les ceintures quoi elle en aurait probablement pas besoin mais je considère que sur les deux attaques la première va passer parce qu'à 45 il te manquait pas grand chose pour donc celle-là elle peut passer elle a pas beaucoup on est gratinuant mais ouais alors attends donc ça fait cependant si tu lui fais très mal ta deuxième pourrait passer on va voir 14 non effectivement la voici de 14 c'est 7 et 29 plus 7 ça fait 1 non mais c'est les balus que tu lui infliges oui non elle reçoit rien elle reçoit 3 points de dégâts enfin ça dépend s'il a cramé un point de vie quoi ah bah oui elle va le cramer le point de vie non elle a déjà cramé un point de vie en fait mais même de toute façon ça fait 5 et ça fait 34 et ça mord elle elle a une armure longue donc elle prend 9 voilà donc 33 ça fait 33 bah avec ces dégâts là ça fait une touche à 33 après je sais pas combien il y a de balus mais mais non ça fait 9 de dégâts point non c'est vrai non je suis fatigué longue journée tout ça des maths en plus après c'est compliqué mais bref ok non ça fait pas assez tu lui mets des malus mais ça fait pas assez pour qu'elle pour qu'elle elle donne suffisamment de points pour que ton deuxième attaque passe et voilà et voilà tout ça parce que j'ai plus de points de vide ok bah là elle va dépenser un point de vide elle mais elle est éclatée la gueule elle de touche ok et bah du coup elle va te faire ça dans toi tu pouvais me laisser en vie ça m'arrange ouais bah yop 39 est-ce que t'es par terre attends une seconde ouais je suis hors de combat je suis à moins 8 ouais elle va pas te tuer parce que du coup elle va elle va elle va enlever le 8 elle va le mettre le 1 elle va enlever le 7 elle va le mettre le 2 tu vois en sorte de pas te de pas te tuer mais elle te met par terre complètement mais voilà t'es t'es le seul vrai adversaire qu'elle aura eu ouais quand même parce que tous les autres tous les autres n'ont pas réussi à s'extirper du blocus qu'elle avait fait et donc tous les autres adversaires qu'elle a rencontré étaient passés par le convoi de ces 4 voilà 4 ou 5 éliés qui l'ont qui ont prémâché le boulot quoi entre guillemets donc toi t'es le premier arrivé frais en fait dessus et du coup t'as été l'adversaire le plus le plus sérieux par rapport à ça quoi elle a été surprise clairement que t'arrives à le dire la tactique qu'elle avait posé etc et tout et donc je serais pas un renin combattant digne de ce nom si j'étais pas capable de lire une scène de combat bah oui donc du coup le tournoi va se finir c'est elle qui va gagner surprenant surprise voilà donc l'impératrice est blasée de cette de cette chose et se casse j'adore ces persos cependant cependant bah du coup la cour continue malgré ça et je peux m'occuper de vous autres qu'est-ce que vous voulez faire regardez pas tout ça la fois moi je pense que j'ai et puis je prends des positions intéressantes pour attirer les clients quoi tout simplement je prends des positions intéressantes c'est à dire restons politiquement correct il y a des samouraïs autour cette formulation il faut à l'avouer légèrement tendancieuse ouais il faut quand même la touffe de charme je suis pas sûr que ça soit du charme oui du coup moi je vais voir si je peux pas faire le courtisan avec des personnalités autour j'ai essayé de faire quelques esquisses pour déjà toi le plus évident tu me fais un g pour écouter les rumeurs de base là où t'es donc tu veux c'est un g de courtisan ouais c'est ça spécialité rumeur que tu as de part ton kimono ouais écoutez les rumeurs il n'y a pas de persuasion dedans non bah non ok ok d'accord donc du g5 évidemment moi je suis toujours en train de me balader avec la avec ta mamassane là dans le ouais pas partout 45 ouais ouais 45 45 alors juste pour toi Captain Ray de ce que t'entends bah tu vas entendre des briefs de conversation clairement tu sens que il y a une espèce de petite comment dire que les les samouraïs dans lesquels tu traînes eux ont plus ou moins compris que c'était un petit peu un petit peu déterminé quoi c'était ouais que grosso modo elle avait bien blindé le truc et qu'il y a clairement des samouras qui n'ont pas joué le jeu qui n'ont pas qui étaient deux à elle en fait pratiquement donc il y en a quelques-uns qui l'ont vu ils vont lâcher l'info à ta à ta à ta madame parce que voilà ils se connaissent visiblement et tout donc elle elle prend elle note elle est contente ok je me suis dit qu'on pourra peut-être l'utiliser plus tard clairement tu vois en elle éventuellement toi en plus âgé quoi clairement c'est une pure scorpion quoi et voilà je prends des notes aussi par contre l'ascar est rentré si tu veux oui oui j'ai vu j'ai vu tac tac du coup est-ce que tu veux faire quelque chose parce que le tournoi est terminé la enfin la il n'y a pas eu de gagnante enfin la gagnante et la mariée donc elle ne se mariera pas du moins actuellement ce qui a foutu en rogne l'impératrice visiblement et qui s'est barré sachant que tu peux éventuellement agir pendant le tournoi ou après donc bon toi je considère que t'es loin donc pas éventuellement vu un groupe de gens s'éloigner de la tribune la plus luxueuse quand le tournoi a été terminé et puis c'est tout quoi je suis d'accord après le fait que cet événement ait eu lieu j'imagine que ça a pu en titiller certains même si j'ai fait le voir ah bah il y a clairement des gens qui sont un peu morts de rire autour de toi du coup il y a pas mal de paris en fait qui a été fait donc tu vois qu'il y a pas mal d'argent qui circule à droite à gauche entre différents entre des amis etc il y a pas plein de somme il y a pas certains qui ont paris bah oui évidemment et et du coup t'as pas mal de commentaires qui explique que grosso modo le samouraï championne du clan de l'ours va pas se faire apprécier par l'impératrice et que ça ça présuppose peut-être un petit peu des tensions politiques clairement après c'est plus rigolo qu'autre chose pour eux c'est pas trop trop grave disons donc donc bonso modo tu sens que l'ambiance est quand même assez festive c'est pas pesant c'est pas lourd c'est pas les gens sont heureux voilà ils sont bien amusés et les trois groupes un petit peu enfin ils ont réagi d'une certaine manière ou pas c'est probablement enfin c'est parmi eux que tu vas remarquer les paris c'est parmi eux les paris c'est eux qui discutent un petit peu de tout ça il y a pas l'air d'avoir beaucoup les trois ont l'air d'accepter l'information voilà comme 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 étant comme c'est un quelque chose de classique ils s'y attendaient un petit peu mais c'est pas non plus une révolution pour eux tu remarques qu'il y a quand même pas mal les trois groupes se regardent un peu en faillance comme on dit ils s'observent beaucoup il y a quelques personnes de chaque famille qui se parlent qui se donnent quelques mots il y a quelques messages qui passent comme ça et visiblement il y a une espèce de respect entre les entre les différentes familles et de le respect territoire entre guillemets donc voilà c'est courtois mais voilà c'est un petit peu un petit peu particulier comme ambiance quoi la guerre ouverte quoi clairement même si tu sens que ça démange probablement un ou deux gars de chaque côté après c'est des imims quoi c'est pas non plus un mangeant quoi ouais après en termes de thunes ça peut monter il est fort probable que chacun de ces factions soit probablement protégé par des samouraïs par des clans de samouraï donc du coup après lesquels ça c'est plus compliqué alors pour info je viens de découvrir que j'utilisais les karak du katana normal et pas du katana magique et du coup c'est pas très grave mais c'est tout ça aurait été de changer mais bon c'est pas c'est pas très grave en vrai en plus ça commence à foutre la merde c'est cool je commence à remplir ma mission grâce à cette erreur ouais mais si tu pouvais si ça changeait beaucoup au niveau des dégâts ça peut être intéressant quand même non c'est pas tant pis de toute façon on va pas refaire le combat pour ça ça commence déjà à foutre la merde politique alors que je n'ai même pas commencé à intervenir nickel t'as vu t'as vu ce que j'ai fait bon bah tu peux te lancer niveau merde ah mais non non justement je commence à provoquer un discord entre le clan de l'ours et la gouverneur c'est très bizarre j'entends au bout en double ah bon ouais j'ai twitch très fort et du coup j'entends toi dans le twitch et tu aimes ça non que ça a commencé parce que c'est très bizarre c'est très génial je sais pas si t'as remarqué c'est pas tout à fait les mêmes tu peux avoir des goûts un peu exotiques en tous les cas où j'en étais donc j'ai fait Bersam j'ai fait un machin Captain Red bon toi t'es je suis en train de me faire soigner je pense c'est ça c'est l'idée j'ai besoin d'une sieste je sais pas vous mais je suis fatigué du coup tu vas te faire soigner mais effectivement tu vas remarquer que les les membres du clan de l'ours et les quelques ronines te regardent bizarrement genre méfiance t'as réussi à passer le blocus qu'ils étaient en train de faire tu les as un peu humiliés je parle des combattants je parle des combattants qui étaient avec toi dans l'arène ceux là les quelques-uns que t'as réussi à lire dans leur tactique et à te refiler entre eux bah clairement ils tu es la preuve de leur échec quelque part alors ils sont pas au point de vouloir te buter mais clairement ils t'éjudent ils te retiennent point ils vont pas aller plus loin mais oui bah eux aussi eux aussi se montrent humbles et te félicitent même d'avoir réussi mais tu vois tu sens que c'est des félicitations de parade en fait et que et que probablement que si un jour tu fais une connerie et qu'ils ont un moyen de te la mettre profond entre guillemets ils la saisiront parce que pour se venger de la fronde tu l'auras fait au bord bon bah finalement je vais refaire le combat avec le bon de la nage au moyen voilà après ça n'empêche pas que tu pourrais devenir ami avec eux si tu passes du temps non plus c'est pas déconner non plus moi je les remercie pour ce combat sans enfin c'est pas dit avec un demi-sourire genre si vous étiez battu voilà et je suis content d'avoir croisé le fer avec leur chef qui est une combattante exceptionnelle ce qui je pense ce n'est pas difficile à dire et du coup voilà je suis plutôt en mode humble et tout ça et même à la limite s'il y en a qui s'ouvrent un peu plus je ne vais pas les forcer non plus leur proposer de boire un coup en tout cas proposer à des combattants qui j'ai croisé le fer de boire un coup pas forcément eux mais ok genre entre gars on a croisé le fer on est devenu un peu plus potes c'est ce que ça vous tente ouais oui ça marche très bien pas de soucis tu vas voir la visite du qu'on s'appelle le patron de l'auberge au soucou ouais au soucou qui va venir te voir et qui va te dire bah félicitations t'es passé à deux doigts d'avoir une bague au doigt tu vas marier ma foi c'est une combattante qui ouais elle a c'est effectivement elle a elle a un peu dédié sa vie au combat donc c'est un peu compliqué à aller la taquiner sur ce milieu là mais bon t'as été un adversaire visiblement qui l'a mis en difficulté quelques comptes et et du coup je pense que elle t'en retiendra elle t'en retiendra toi je pense et que et beaucoup des spectateurs aussi parfois si cela me permet d'obtenir des contrats et quel est ton nom encore s'il te plaît t'aïsouké t'aïsouké très bien euh d'ici quelques jours dans que tu te remettes n'hésite pas à venir me voir je pense qu'on on pourra faire des choses avec plaisir tac 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 alors ensuite mon petit euh Shosuro Riyou Riyou ok tu voulais oui je suis là mais tu voulais pas faire base car avant mais sinon je suis là bah comme tu veux je sais pas moi je pensais avoir fait Bascar en fait parce qu'il avait fait moi j'ai fait pour discuter quoi mais après je sais pas si t'as d'autres choses à faire Bascar mais ok bah je suis là donc du coup j'avais fait 45 à manger de rumeurs ah euh donc effectivement alors les rumeurs les rumeurs bah et que bah c'est un petit peu la honte pour 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 l'impératrice tout à fait qui se prend bah qui est un petit peu déçu dans son plan donc grosso modo on se moque pas trop de l'impératrice mais on se moque plus on se on a peur de sa réaction vis-à-vis du clan de de l'ours on pense qu'il va y avoir un petit rebond de trance comme il faut ok ouais et ensuite sinon euh ta cavalière ouais euh effectivement euh comment dire un petit peu un peu freak tu vois ce que je veux dire euh oui elle est elle est mal aimée quoi ouais elle est un petit peu un peu marginale quoi donc ouais marginalisée ouais tu vas te rendre compte que bah très vite tu vas devoir te placer en fait ok à côté d'elle même si elle était elle est de compagnie assez agréable elle reste quand même courtoise etc et euh mais effectivement voilà tu j'ai pu apprendre j'ai pu apprendre le nom de son frère qui est mort alors elle te l'aurait pas dit elle mais éventuellement oui tu aurais pu l'apprendre ouais j'aurais bien le savoir ah non pas je sais pas euh chouba oui c'est quoi le nom de son frère euh là comme ça aucune idée je suis en train d'en garder c'est un bordeaux qui l'a buté quelque part donc tu dois le savoir bah si tu crois si tu crois j'ai retenu les noms de tous ceux que j'ai tué il y en a eu 5 et je les ai tous oubliés euh tu dois l'avoir sur ta fiche alors moi il y a Dadoji Senshi Daimyo David Ariès qui était mort dès que lui s'est fait exécuter Doji Adachi c'est le blond euh Kakita Mitohime qui est mort non et il y avait Doji Shunzi après les restes non non toi t'as pas ajouté beaucoup de trucs dans ta liste mais ah moi j'en ai une chier euh c'est pas celui qui s'est fait buter euh qui faisait le commerce avec euh et qui leur a offert du café et qui en est mort c'est pas lui non non ça c'était un idée c'est le samouraï que t'as croisé quand t'étais le pirate ah ouf et qui est allé dans un village nourrir un village et qui du coup a fait cannibale et euh et mao et tout ça le gamin euh le J quelque chose attends j'ai noté toutes les attaques donc tué par Zenshi le pirate euuuh Daï de Jisei voilà qui a venu de finir son Kaku mais qui du coup s'est retrouvé à faire euh à mourir euh suicidé ouais donc pour 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 Besskar qui n'était pas là du coup euh je rappelle sur la campagne de saison 1 euh le personnage de Shuba il a joué un pirate il a avec un équipage il a croisé un navire grue au hasard comme il avait une petite tendance à pas trop aimer les grues il a décidé tiens je vais leur rendre une petite visite il a pris le bateau de force à bord du bateau il y avait un équipage grue et un et un samouraï grue euh jeune samouraï euh qui s'est rendu parce qu'il n'était que seul face à une face à des pirates il pouvait pas faire grand chose euh il a expliqué que bah les vivres qui étaient à l'intérieur euh du bateau et les équipements étaient dédiés à l'approvisionnement d'un village sur une île euh une île qui était plutôt euh déserte entre guillemets euh avec euh trois cailloux et puis euh et trois autres quoi en gros donc c'était un peu compliqué donc c'était assez vital euh mais euh pour une raison diverse et variée de quiproquo et de mal de compréhension etc il s'est dit que c'était de la connerie et il a récupéré une partie des vivres et euh il les a laissés juste avec de quoi vivre vu les deux trois jours jusqu'au trajet pour rejoindre l'île déserte donc le mec est reparti avec son équipage et euh et la bouffe sauf que bah la bouffe il l'a consommée euh sur le trajet et euh quand il est arrivé dans le village bah le village avait pas de bouffe non plus donc il a multiplié par deux la population du village qui n'avait déjà pas de bouffe donc euh quelque part ça a été un peu compliqué mais c'était que le début de l'enfant merde sauf que après derrière après derrière le pirate Zenshi joué par Shuba a eu l'idée d'attaquer la ville grue qui était qui était à côté quoi qui était sur le trajet qui était la plus proche du point de ravitaillement et et il a cramé les entrepôts de la ville entrepôts qui avait une deuxième non 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 qui a cramé les entrepôts c'est quelqu'un qui a attaqué les entrepôts pour faire diversion pour permettre c'était ton plan quand même c'était ton plan et c'est toi le commandant de bord donc euh quelque part voilà donc bref les entrepôts ont cramé et euh et du coup bah le deuxième ravitaillement a mis a mis enfin il était retardé d'autant quoi qui fait que que le village est resté un mois sans bouffe donc 80 personnes qui n'ont pas de bouffe pendant un mois bon bah quelque part à un moment il faut qu'ils bouffent quoi donc il y a eu un petit peu de violence et de cannibalisme cannibalisme rocugan entraîne magie du sang entraîne des choses vraiment pas cool évidemment le beau samouraï qui était là-bas bah il a essayé de faire régner l'ordre mais bon comme c'était un débutant bah ça s'est pas bien passé comme il faut quoi voilà donc il a un peu été bouffé ah moi j'croyais qu'il s'était fait ses poucoups parce qu'il avait échoué euh je sais plus ce que j'avais dit ouais il me semble que tu m'as dit qu'il avait qu'en fait c'était le dernier survivant du village et qu'il avait fait ses poucoups ouais je sais pas il a peut-être massacré tout le monde du coup par excès de violence parce qu'il s'en sortait pas mais il y avait eu une mission pour libérer la ville des zombies qui avaient poussé là-bas oui bah après quand le camp de la grusse a rendu compte de ce qui s'était passé ouais ils ont tout brûlé ils ont tout ils ont tout ils avaient forcément force de buter plein de gens bah il a pas eu le il a pas pu brûler tous les corps et donc il y en a qui se sont relevés bon à partir de là c'est parti en gros sucette quoi voilà donc en gros le mec le mec est mort et à cause de lui l'un village quand il avait la protection a fini par attirer des des et de la maotsuka et des choses comme ça donc le mec a pas eu une réputation très très bien dans le camp de la grue quoi quand même clairement le personnage que je jouais a été un peu dépité d'apprendre cette histoire le joueur a juste halluciné et était en mode oh lol mais un peu fait chier quand même parce que c'était pas le but mais c'était vraiment la faute à pas de chance c'était charmant ce qui lui est arrivé aïe c'était un peu la faute à pas de chance et faut avouer qu'il a vraiment pas eu de chance sur le coup après quand il y a des mauvais jets ah non non y'a pas eu de mauvais jets c'est des mauvaises décisions tout simplement une accumulation d'idées géniales qui tombe tout le temps sur les mêmes ce qui fait que ça devient une idée catastrophique pour être précis c'est plutôt ça pour le coup t'avais même proposé de démissionner quand t'as appris la nouvelle mais je m'en souviens mais en tous les cas voilà en tous les cas mon petit chaussureau tu as le nom de la personne est-ce que tu veux faire quelque chose de plus dans la cour dans la cour est-ce que oui moi je voudrais connaître un peu les personnalités genre est-ce qu'il y a Shinjo Ziya est-ce qu'il y a non en fait les noms en fait déjà non clairement pas sous ce nom là carrément c'est Ziya pardon Ziya s'il y avait Ziya non Echi n'est pas là et si Echi était toujours là ou sa femme sa femme oui Echi Yumi est là ok Echi Yumi est là et tu entends parler qu'une certaine Ziya Kim Lee pardon Ziya Kim Lee est là ok je connais la répute mon personnage de cet individu non bah en gros les cours de sang t'oublie c'est pas d'y aller clairement je vais écouter élevé par un taureau ça fait mal ok et du coup je je vais aller voir aller voir madame Makoto si possible ouais alors alors je t'approche fais moi un petit jet d'étiquette ok hop voilà je serre les fesses voilà j'ai fait 44 ok c'est pas trop c'est pas si pire t'as un 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 samouraï qui se lève on t'observe et Misara vous êtes Ryu artiste artiste peintre et poète j'aurais aimé m'entretenir ah c'est elle qui me parle ou c'est un samouraï non c'est un samouraï qui me parle j'aurais euh euh paf paf j'aurais aimé me présenter à au samouraï sama donc elle se fait appeler du coup juste Ichiyou euh hop j'aurais aimé parler à Ichiyou Misama afin de lui demander euh de lui demander une euh de lui avoir une proposition artistique j'ai une proposition artistique à lui demander il se retourne je fais un p'tit hochement de p'tit égouillez le non euh euh il va se rapprocher il te demande de le suivre ton père voilà et euh au bout d'un moment il va s'arrêter euh ce qui fait que tu es à portée de voix relativement faisable tranquillement euh pour parler avec Ichiyou Misama mais il va quand même rester devant toi oui je pense bien euh Ichiyou Misama je me présente Ryo artiste peintre et poète euh je viens vers vous afin que de vous demander si vous auriez l'obligence de m'accorder un instant en privé euh car j'aimerais tel le le grand euh euh le grand artiste euh Sosuke euh euh composer euh une oeuvre relatant les exploits des héros de l'Empire d'Ivoire vous savez que vous êtes la femme d'un grand héros magnifique et talentueux euh qui euh dont j'aimerais écrire un poème qui peut être reflété la la noblesse et la puissance de cet individu au sein de l'Empire d'Ivoire et même cette diffusion au sein de Rukugan bon là c'est clairement quand je dis ça c'est pour le côté j'aime me faire de la com' les grands héros sont très fertiles pour de grandes histoires le le destin céleste a glorifié certains individus pour être les les héros euh de de notre société et certains âmes pour toucher sur le papier afin que personne n'oublie leurs grands actes je vois dans vos paroles et vos agissements la marque du plan de la grue voilà je m'incline donc nous sommes dans l'Empire d'Ivoire et l'Empire d'Ivoire justement a la bonté et l'intelligence de faire fi des anciennes affiliations me permettent telle le Soussouké de pouvoir m'exprimer plus librement et d'honorer ce que j'aime l'Empire d'Ivoire a peut-être l'opportunité de faire disparaître ces anciennes ses origines n'y attachent pas d'importance cependant ce n'est pas le cas de tous dans l'Empire d'Ivoire et sachez que de ma part j'ai plutôt tendance à ne pas aimer traîner avec des des gens de cette sorte là et le clan dont vous avez fait partie ou vous faites peut-être encore partie et à l'origine de beaucoup de troubles dans la vie ce serait donc bon ton et Chiyou Misama qui vous a posé tant de troubles puis c'est aussi celle qui pourrait vous apporter une certaine satisfaction dans dans un futur temps qui glorifieront pour vos enfants les ancêtres et les enfin pardon pas les ancêtres mais les êtres que vous êtes et que vous serez car justement c'est l'équilibre céleste en gros t'es en train de suggérer de faire la proposition qu'en tant qu'ancien gru si tu parles d'elle tu arriveras à changer la réputation du clan de la gru par rapport à ce qu'elle pense elle c'est en fait c'est c'est à comment en gros il y a un aspect très négatif par rapport à ça bah en gros j'essaye de dire qu'il y a un yin et un yang s'il y a eu un gros aspect négatif je suis peut-être le côté positif qui équilibre la chose je joue sur le côté un peu spirituel c'est pour ça que j'ai parlé des ancêtres pas des ancêtres non pas de l'aspect karmique dans ce cas on verra mais c'est très tard voilà je m'incline le moment où tu t'inclines et que tu commences à reculer c'est de la vie voilà oui oui j'avais compris j'avais compris ne t'inquiète pas tu entends pas mal de voix qui piaillent un petit peu et tu vois une jeune femme sublime tu vois adhétique et tout c'est une combattante elle clairement elle porte un katana enfin la totale quoi et qui qui du coup est un petit peu un petit peu furieuse elle va au premier rang et elle saute dans l'arène et rentre dans dans l'endroit où les combattants sont sortis quoi d'accord où il n'y aurait plus que la championne Takayoshi il y a tous les combattants sont là-dedans c'est là où il y a l'hôpital il y a un comparse du style ou d'écouter t'sais des oreilles pour savoir oh y'a machin qui vient de sauter c'est y'a dono c'est y'a dono y'a dono y'a dono alors là je vois pas qui c'est y'a dono y'a ouais dono le préfixe dono le préfixe le préfixe donc ouais dono le côté saint ok et y'a zia ah c'est zia putain j'ai pas compris le zia j'ai compris en fait je pense que le micro d'obby est juste à la limite et donc les mots courts comme pan ou zia ça passe pas ok bah là je commence à mâcher du pop-corn du coup quelques minutes plus tard sortent donc cette jeune femme et Takayoshi Yokoko ça va et les deux font un duel de Yajutsu oh j'essaye d'immortaliser cet instant sur un papier que j'ai appelé Polaroid tous les autres vous le voyez le duel clairement les premiers les premiers invités qui avaient commencé un peu à partir bah du coup vont rater ce spectacle là vous vous êtes encore et bah du coup vous avez une bien meilleure vue quoi alors moi de mon côté je suis encore là pour le voir ou pas ? ah oui oui clairement toi tu l'as entendu toi de ton côté t'as entendu que ça va gueuler et donc t'as entendu la jeune femme rentrer à l'intérieur de comment dire la semi-caserne dans les arènes quoi entre guillemets dans les pièces où vous êtes elle a traversé elle a traversé un peu le truc elle a demandé où était où était Takayoshi ou Koukou ça va les gens se sont bien agenouillés devant elle ils ont fait de bons gros saluts etc et finalement lâcher l'info quoi elle est arrivée elle a fait Takayoshi ça va j'avoue des fienduels c'est une honte ce que vous nous avez fait machin truc pour l'impératrice le machin du coup l'autre elle a répondu certes mais je préfère être maître de mon destin au sujet de mon mariage ouais bah voilà dans un coup fouf duel du coup Zia a pris comme une atteinte à son honneur le fait que Yukouko veut pas le mariage ouais alors j'ai bien précisé j'ai dit c'est Zia Dono et les gens qui l'ont appelé Zia Dono c'est genre le clan Senma ah c'est peut-être ta fille tout à fait c'est la fille de l'Asia que vous avez connu ok c'est Zia Kim Lee d'accord qui a pris le nom de son sensei le genre de son Genpuku ok bah du coup et ouais donc bah Captain Red tu vas me lancer 1 des 10 et du coup Shuba tu vas me lancer 2 des 10 comme ça on va savoir qui gagne en fait donc Sakayoshi Yokuko qui gagne le duel elle avait plus de chance de le gagner vu son expérience mais et voilà oh j'ai pas vu l'heure mais on va s'arrêter je pense au final c'est pas mal du coup le duel tout ça enfin bah du coup j'espère que ça vous a plu c'était assez calme mais voilà j'ai perdu mon combat c'était sympa en même temps ça t'apprendra à lire ta fiche de perso hein bah en fait je pense que je vais virer le katana en fait je pensais que en cas de besoin je risquais d'avoir un autre katana et j'avais noté les deux et j'ai pas fait gaffe auquel je prenais bah non parce que le tien était cassé j'ai fait exprès prévoir que le tien allait être cassé pour que t'en aies plus qu'un seul je suis un mj sympa des fois tu vois ouais mais je dis pas le contraire moi j'avais en tête le fait que peut-être il pourrait avoir un katana entre guillemets jetable pour laisser moins de traces tu vois genre il tue avec un katana et il se balade avec un autre tu vois ouais j'espère que ça vous a plu c'était bien ah ouais j'aime bien comme t'as fait la fille de Zia c'est cool elle a pris le caractère c'est pas du sensei ouais clairement ouais c'est beau c'est sympa l'opposé de sa mère surtout moi je voulais bah du coup à la semaine prochaine ouais à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine voilà faites gaffe aux arbres tout ça tout ça tout ça tout ça ciao ah attends il faut salut salut enregistrement on va